Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau, en commun des trombants ou hétéros Qui s'en compte pour juger ce qui est bien ou mal, ne dit-on pas que chaque homme est égal L'union fait la force Voilà, Equality, c'est le sujet du jour Secourisme, d'abord, qui peut être secouriste ? Tout le monde C'est-à-dire ? Tout le monde, toute personne Toute personne, dès l'âge de 6 ans, peut être secouriste 6 ans ? Oui, ça commence à 6 ans Alors c'est bizarre, parce que moi j'ai vu 10 Alors 6 ans, la formation, c'est une pré-formation C'est pour ça que je t'ai dit que tu n'as pas la nouvelle réglementation C'est une pré-formation qui n'a aucun diplôme, bien sûr C'est une initiation, on va dire, au métier du secourisme qu'on donne aux enfants A 10 ans, ils peuvent commencer à prétendre au PSC1 Et puis voilà quoi Puis ainsi de suite, après pour ceux qui veulent en faire leur... Leur métier Pas leur métier, parce que ce n'est point un métier Après tu évolues en fonction de tes endroits Ce n'est pas un métier, ça dépend pour que ça dépend... Ouh, c'est PSC1, c'est une bénévole C'est une fonction Mais quand tu es chef d'équipe, tout ça, ce n'est plus un métier quand même Non, c'est une fonction Ah non, c'est une fonction Il va falloir vous l'expliquer, parce qu'il y en a certains qui sont salariés Oui, mais salariés, c'est les membres généralement du bureau, tout ça Après, moi en tant que secouriste, j'ai la fonction de secouriste Je ne suis pas... Oui, mais tu es bénévole Oui, mais c'est une fonction, ce n'est pas un métier Alors PSC1, c'est obligatoire, il faut savoir que c'est dans n'importe quelle entreprise, même association, c'est obligatoire Donc voilà, c'est la nouvelle réglementation, c'est aussi obligatoire pour tous les collèges, lycées à l'heure actuelle Voilà, puisque c'est obligatoire aussi pour le permis de conduire, de toute façon C'est nouveau, ça j'étais mauvais Il faut savoir que pour le permis de conduire, maintenant, il y a des questions qui sont portées sur les premiers secours C'est pas plus malin Donc voilà, surtout au niveau routier Donc voilà, d'où en ce moment un accru très fort au niveau des collèges, au niveau des formations Alors là, ce que j'ai préparé, j'ai travaillé dessus Exprès pour retester à nouveau mes petits secouristes en herbe en face, là qu'ils sont en face Voilà ce que je propose, j'ai un quiz, j'ai 45 questions Rien que ça C'est bien qu'au code de la route Justement, je me suis un peu basé sur ça Voilà, donc en fait, il y a deux possibilités Soit vous répondez cash, sans que je donne les réponses, et vous gagnez deux points D'accord Et on gagne quoi à la fin ? Pour moi, je mettrai le titre de meilleur secouriste Eh ben putain Pardon Meilleur secouriste des collétiques, non mais j'ai pas de médaille, je suis désolé Ah c'est malo, non mais moi je peux pas mal pour rien Et puis en même temps, tous les auditeurs et les podcasteurs qui nous écoutent, écoutez bien les questions Parce que ça peut aussi vous aider Voilà, à vous remettre à jour un petit peu À vous mettre à jour ou alors à apprendre des choses À vous aussi apprendre, bien sûr Et si vous voulez aussi jouer avec nous, vous pouvez nous rejoindre aussi sur le chat à ce moment-là Pour qu'on puisse tous y participer Les filles, elles sont pas loin aujourd'hui ? Non Dommage On leur fait des bisous, elles sont pas loin Alors, attention, écoutez bien les questions parce que des fois il y a des pièges Première question, est-ce que vous connaissez le numéro d'appel unique pour l'ensemble des services de secours ? Oui Bah le 15 Yonel Uniquement Unique Attention, parce que je sais qu'il y a de gros pièges là-dessus Parce qu'il y en a un paquet numéros C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des pièges Parce qu'il y en a un paquet numéros Je suis très très... Il y en a 5 exactement Non attention, t'as dit pas réponse Moi c'est le cas Moi j'irais le 112 Voilà, Charlotte ? Ah oui, le 112 C'est le 112 Ah mais attends, t'as pas précisé si c'est... J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit Eh mais attends, tu parles pour la France ou pour l'Union Européenne ? Parce que le 112 est valable dans l'Union Européenne seulement Unique 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 Pas le numéro français Unique L'ensemble des services de secours Écoute bien la question C'est pour ça que j'ai dit attention, il y a des pièges C'est pour ça que j'ai réfléchi Parce que je t'ai dit, attention Numéros Parce que si tu parles simplement dans la France Donc quoi qu'il en soit, sur vos portables et même sur les fixes, c'est le 112 Même sans réseau, ça marche Parce qu'en fait, j'avais droit à 3 réponses Il y avait 3 réponses, vous allez voir la différence 112, 114 et 115 112, vous savez, c'est celui que je viens de dire 114, c'est ce que c'est ? C'est en France battue C'est ça, c'est les violences faites aux femmes, 114 Et 115 ? C'est l'urgence sociale C'est le SAMU social Samu social L'urgence sociale Donc 2 points pour Lionel, 2 points pour Charlotte 0 Pour Mister Solis Est-ce qu'il faut que je note les points ? J'ai pas de stylo, je suis désolé Vous obtenez vos points parce que je les ai pas Moi, il te met ma mémoire de poisson rouge Je vais faire ce que je peux Lionel veut noter les points, c'est génial Allez, question numéro 2 Lors d'une alerte à la population Mon enfant est à l'école Que dois-je faire ? Et tout d'un coup, le calme Ne pas aller le chercher à l'école C'est se cloisonner chez soi De quoi j'ai pas compris Je répète la question Lors d'une alerte à la population Mon enfant est à l'école Que dois-je faire ? Rien du tout, vous restez chez vous Il reste à l'école, le petit Alors, le problème, c'est que vous avez tous la bonne réponse Mais vous avez à moitié la réponse Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que les écoles sont... Tu peux pas sortir dehors Mais non, t'as pas le droit C'est déjà une alerte Vous avez la bonne réponse C'est de ne pas aller chercher Nous sommes d'accord Mais pourquoi ? Parce que moi j'ai le pourquoi en plus Parce que tu te mets en danger Non, c'est pas ça C'est pas ça la bonne réponse Tu mets en danger l'enfant ? Non plus, c'est pas ça C'est tout con en fait La réponse, elle est toute conne Je sais plus Je suis en train de la chercher justement Parce que là-dessus, en principe Je suis incolable Et pourtant, je suis désolé Donc ne pas aller chercher Nous sommes d'accord Mais pourquoi ? Alors, je répète la question peut-être Lors d'une alerte à la population Mon enfant est à l'école Que dois-je faire ? Je vais vous rappeler Tu n'as pas eu le chercher ? Oui, alors je vais vous donner C'est resté à la maison De toute façon, il est en milieu protégé Donc... Voilà, c'est ça Ne pas aller le chercher Car il est à l'abri à l'école Voilà la réponse Ça y est, il faut chercher Non mais moi, il faut le temps que ça revienne Parce que c'est loin pour moi tout ça C'est déjà loin Ah, je suis désolé C'est bien, ça te remet un jour quelque chose Ça fait deux points chacun alors C'est... Non, un point Parce que vous n'avez que la moitié de la réponse Donc un point chacun Je suis désolé C'est bon, il n'y a pas de mal Question numéro 3 Lorsqu'un corps étranger est planté dans le membre d'une victime Que devez-vous faire ? On le laisse Le laisser, oui Alors là aussi, attention Alors attends Attention, j'ai plus que ça comme réponse Oui, oui J'ai la réponse et l'explication Oui, je sais Je sais Il faut le laisser et l'emballer avec un papier Pour le protéger Non, non, non C'est pas ça la réponse Est-ce que tu... Laissez, c'est un garot Est-ce que tu... Non, c'est pas ça du tout Charles non plus Mais normalement, t'es obligé de le laisser Je répète ta question Lorsqu'un corps étranger est planté dans le membre d'une victime Que devez-vous faire ? Rien Alors pourquoi ? Parce que sinon vous risquez l'hémorragie Enfin pas l'hémorragie mais le... Tu peux aggraver la blessure en fait Je vais vous donner un indice Ça concerne le corps étranger Qu'est-ce que le corps... On peut se propager dans le corps Non Mais non, si tu l'enlèves automatiquement Ça risque d'élargir la plaie Après tout dépend du corps étranger Voilà, aussi On peut se baisser nous-mêmes Non Donc tout le monde a un point Parce que vous n'avez dit rien Mais en fait là vous n'avez pas toute la bonne réponse En fait, est-ce que vous savez ce que le corps étranger Voilà Après c'est le transfert de tout ce qui est les microbes et tout le bord Non, pas du tout Est-ce que vous savez que le corps étranger Parce que si vous enlevez le corps étranger Qu'est-ce qu'il se passe ? Si vous l'enlevez Un couteau Ça saigne, tu fais une hémorragie Donc, pourquoi il faut laisser le couteau ? Pour éviter l'hémorragie Voilà, mais c'est ça qu'il faut dire Donc rien qu'à ce que le corps étranger fait office de bouchon C'est pas tout à fait pareil Oui, bah c'est pareil C'est pareil que tu me laisses Bon, ça fait un peu Bon, d'accord, Lionel Vas-y, mets-toi deux points Je suis désolé Je veux les réponses exactes Ouais, non, mais tu peux pas avoir des choses Tu peux pas donner Eh, c'est pas moi qui les ai faits C'est des trucs C'est pas moi qui les ai faits C'est un quiz Un vrai quiz C'est pas n'importe quoi Vous allez voir, ça va être plus compliqué Là, par contre, je vais rire Parce qu'on dit beaucoup PSC1 Mais que veut dire PSC1 ? C'est poste de secours C'est... Ah putain Attends, je vais laisser Charlotte répondre d'abord Est-ce que tu sais... Sans regarder bien sur Google, s'il te plaît Charlotte Tu sais ce que veut dire PSC1 ? C'est premier secours 1 ? Non Non, il manque le C en plus Ah putain, le PSC1 Premier secours... Non Non, c'est poste de... Non, c'est pas poste Alors, c'est... Civique, forcément C'est protection... C'est prévention, secours, civique, numéro 1 C'est ça Non, c'est pas numéro, niveau Oui, niveau 1, c'est pareil C'est pareil Il n'y a pas d'ailleurs C'est niveau Niveau, niveau Prévention et secours civique de niveau 1 Eh bien, il y en a deux points Non, ben 0 pour moi Qui c'est qui... Pas bien, pas bien, la PSC1 Ouais, tu voyais que j'ai des questions Ouais, mais attends C'est pas évident de... Et c'est là... Je devrais le savoir, mais... Et attention, question suivante Encore plus piégeante À partir de quel âge peut-on passer le PSC1 ? On l'a dit tout à l'heure 6 ans Non Non, c'est 10 C'est 10 C'est 10 ans, oui, effectivement 6 ans, c'est de l'initiation C'est pas une diplôme, hein C'est une initiation Oui, oui, c'est 10 ans Tu l'aurais trouvé ? Non Tu le savais pas ? Ça, c'est quelque chose... Alors, où est-ce qu'on apprend ça ? Comment ça se fait ? Alors, pourquoi ? Peut-être qu'il y a une explication Pourquoi 10 ans ? Parce que c'est l'âge Où on a jugé Qu'un enfant était capable D'assimiler déjà les gestes Et surtout de les pratiquer C'est-à-dire que même à l'heure actuelle Même un enfant de 8 ans Est capable de mettre un adulte Peu importe sa corpulence De le mettre en position latérale Et donc pourquoi au collège On apprend déjà le PSC1 Si je ne me trompe pas Je crois qu'on appartient à 6ème ou 5ème Je ne sais plus 6ème Et on apprend déjà le PSC1 Ça, je sais On est passé par là Sauf que ce n'était pas le PSC à l'époque Je m'en souviens Non, c'est pas ça C'était encore autre chose Oui, oui, je ne sais plus quoi Je ne sais plus C'est encore plus compliqué Je ne m'en souviens plus Question suivante Une personne victime d'un accident de la route Contre un poteau à haute tension Peut-elle sortir de son véhicule Si elle en est capable physiquement ? Non Ah non, surtout pas Ah non Surtout pas Pourquoi ? Parce qu'elle est totalement en sécurité dans son véhicule En sachant que les pneus l'isolent De ? De l'électricité De le risque de se faire électriser Voilà, c'est ça Donc c'est ça, c'est une bonne réponse Tout à fait C'est bien C'est bien Pourquoi ? Parce que moi, tu ne l'as pas dit Moi, j'ai dit non Non, parce que moi, j'ai une anecdote Je le savais à moitié Mais j'ai une amie qui a eu un accident Mais ça date d'à peu près 4-5 ans Qui a percuté un poteau électrique Et qui, elle, était sortie D'accord Moi, elle n'a rien eu, par contre, la bagnole Elle s'en est sortie ? Elle est sortie de la bagnole, oui Mais elle s'en est sortie Elle s'en est sortie, oui Est-ce que le poteau était tombé sur le véhicule ? Elle est tombée après Ah, après ? Ah oui, mais dans ce cas Là, c'est pas la même chose Il n'y a plus de danger C'est comme, par exemple C'est ce qui nous arrive une fois La foudre Quand il y a des éclairs Tout ça, il faut rester dans les voitures C'est un petit peu le même principe On a connu ça Oui, on a connu ça On était dernier On a été singulés On a vu ça Parce qu'on a été On l'a suivi, celle-là Ça fait chaud Donc, au niveau des points, on fait quoi ? C'est j'ai un point Puisque donc Maintenant, j'ai dit non Oui, mais t'as dit non T'as pas dit le reste Donc, t'as un Bah, j'ai un point, oui Moi, j'ai zéro Parce que t'aurais pas répondu, Charlotte, c'est ça ? Ouais, j'ai pas répondu, oui Un petit peu de questions Côte de la route Les triangles de signalisation Sont désormais obligatoires en France Ça vous saviez Mais à quelle distance doivent-ils se trouver D'un accident sur une route départementale ? C'est ça 30 mètres Non 50 Non plus Non, c'est plus 100 Non, c'est 15 mètres, je crois Non C'est 150 Je sais pas Alors, je vais vous donner Alors, dans ce cas C'est 150 Je vais vous donner les trois propositions Réponse A Entre 350 et 450 mètres du véhicule accidenté en amont et en aval Réponse B Le triangle de signalisation sert uniquement lorsqu'on est en panne Ou réponse C Entre 150 et 200 mètres du véhicule accidenté en amont et en aval 150 150 Voilà Je me suis plombant Donc, c'est one point Un point Mais c'est en agglomération que c'est 30 mètres ? C'est une route départementale Donc, c'est partout Tout ce qui est route départementale Donc, logique Toutes les bornes jaunes, si tu préfères Et en national, c'est pareil ? Oui, c'est partout pareil C'est la même réglementation C'est partout pareil C'est unique C'est unique Sur autoroute ou n'importe où, c'est pareil Que tu sois en départementale, en national, en autoroute, c'est pareil Et sur autoroute, tu le mets le tir ? Non Alors Question suivante Qu'est-ce qu'une solution hydroalcoolique ? Je laisse répondre d'abord On va laisser répondre d'abord Ah moi, je... Tessé, bonjour Et normalement, Charlotte Alors, je vais laisser répondre à Charlotte Ah oui, voilà, je devrais savoir aussi Miss Charlotte, tu devrais le savoir ça Qu'est-ce qu'une solution hydroalcoolique ? C'est une solution à base d'alcool Quand tu te laves les mains avec Pour enlever les microbes Voilà Ça ne remplace pas le lavage des mains Mais ça y contribue Alors ça sert à quoi, cette solution ? Alors en fait, nous, on l'utilise beaucoup sur les postes Quand on a plusieurs victimes C'est-à-dire quand on passe de victime en victime Après chaque victime, on se désinfecte les mains obligatoirement C'est tout le temps, tout le temps ? Tout le temps Avant et après ? Alors, avant, non, puisqu'on a déjà les gants Donc on a déjà le port de gants Une fois la victime soignée Il y a retrait de gants Et des infections des mains obligatoires Avant de remettre une paire de gants Par contre, à l'hôpital, c'est avant et après, je crois Parce qu'avec des gants... L'hôpital, c'est avant et après C'est ça Au départ, quand tu prends ton poste Tu veux faire un lavage, comme on dit Lavage des mains chirurgicales Donc c'est au moins 5 minutes Et après, quand tu vas dans les chambres C'est avant de rentrer dans la chambre Tu désinfectes les mains Et après, quand tu sors de la chambre Tu te désinfectes les mains Tu l'avais, Lionel, la réponse ? Oui, oui, quand même Le gel hydroalcoolique, on l'a utilisé hier On l'avait aussi On met tes deux points chacun On l'a utilisé hier On ne peut pas savoir ça Quand est-ce que tu l'as utilisé ? Hier Hier soir Hier soir, à cause du poste Question suivante, la numéro 9 Pour quelles raisons une personne peut-elle perdre connaissance ? Alors, attention J'en ai trois Oui, il y a plusieurs Ouf Je ne vous donne pas les réponses Parce que les trois sont les réponses Il y a Attention, perte de connaissance Il y en a trois Malaises Non Je ne l'ai pas Rappelons qu'on est en PSC et PSE Traumatissants Alors, tu m'as dit malaise Je ne sais pas si la réponse est peut-être partie Attention parce que C'est très ambigu Parce que malaises peut être une perte de connaissance Oui, aussi C'est la même chose Oui, donc pour quelles raisons ? Alors, attention, on parle des raisons Solution ? Non Alors, vous n'avez pas celui-là Un arrêt cardiaque ? Non Non Perte de connaissance ? Il n'y a pas un traumatisme ? Ça fait un Il y a mille et une possibilité Il y en a un Mister Alex en a un déjà Il en manque deux Traumatisme Charlotte, si tu triches, t'auras zéro Il y en a moins deux C'est l'évanouissement Oui, putain Ben, disons que la réponse est Je suis en bichon bêté Mais généralisez en fait Ce que vous êtes en train de dire Parce que la réponse est un peu compliquée Par contre, il y en a un que vous oubliez Ah, j'ai plus les deux autres Mais je sais que le traumatisme en fait une On fait partie Alors, je vais vous donner un exemple Là, Javel, ça vous parle ? Ah, les allergies Non Alors, je vais vous donner encore plus Je vais aller encore plus loin Est-ce que ça vous dit Est-ce que ça vous parle Les acides chlorhydriques ? Non plus Ah oui, c'est par Oui, c'est l'inhalation C'est l'inhalation de produits Le toxique Voilà, c'est ça Suite à une prise Le toxique Oui, c'est Quant à l'asté Je pense que ça réunit Tout ce que vous avez dit C'est ça Les maladies Malaises générales Voilà, parce que la troisième La troisième réponse Il y a marqué pour cause médicale Le problème cause médicale C'est général Donc du coup, ça réunit En fait, tout ce que vous avez dit Donc voilà Donc je mets par contre deux points Mr. Alex, il a trouvé le traumatisme quand même Et qui c'est qui a trouvé la prise de toxique ? Moi, ouais Mère Mathieu Donc moi, c'est un C'est un Voilà Et puis je crois que les malaises Tout ça, donc t'en as eu deux Donc on met deux points Je crois qu'il y en a un, il y en a un aussi Parce que traumatisme, tu ne l'as pas eu Non, mais moi je généralise Donc Oui, c'est Oui, mais traumatisme, ce n'est pas généralité Traumat, oui Là, excuse-moi, tu ne l'as pas eu celui-là Question suivante Est-ce que la formation continue PSC1 est obligatoire ? Non Et moi, je dirais oui Et Charlotte ? Pareil, oui Eh bien, c'est non Eh bien, c'est non Vana, comme ça, c'est réglé La PSC1 n'est pas obligatoire Par contre, pour moi Alors moi, je l'ai même mis en titre Parce que pour moi, ça devrait être un devoir Oui Parce que On en reparlera Oui, c'est pas obligatoire Mais pour moi, ça devrait être un devoir citoyen La nouvelle réglementation, elle n'est pas officielle encore à l'heure actuelle Puisqu'elle est encore en cours de... Mais il va devenir obligatoire Il est obligatoire Il est obligatoire pour le permis de conduire Donc ça devient obligatoire Il va peut-être devenir obligatoire Mais à l'heure actuelle, il n'est pas Donc on ne doit pas l'infirmer Par contre, ça devrait être obligatoire à l'école Donc ça, c'en est d'accord Ça devrait être obligatoire dans les hôpitaux Tout ce qui est métier... Médical Tout ce qui est médical Apparemment, ça devient pratiquement obligatoire aussi au travail Oui Ça, c'est très intéressant Ah, mais c'est obligatoire Et il faut que... Est-ce que vous voyez d'autres possibilités Auxquelles il faut que ça soit obligatoire Dans les administrations ? Il faut que ce soit obligatoire Pour n'importe quelle personne De toute façon Qui travaille ou qui ne travaille pas De toute façon, ça devrait être... Voilà Mais il va avec la nouvelle C'est un engagement civique Donc de toute façon Ça veut dire ce que ça veut dire Prévention de secours civique de niveau 1 C'est civique Donc ça devrait être mis Comme tout Comme il y a eu pour les appels à la défense Tout ça C'est un devoir civique Donc pour moi, ça devrait être... Mais il va devenir obligatoire Voilà Donc en tout cas À l'heure actuelle Parce qu'on est obligé d'être à la réglementation Aujourd'hui, 5 mars 2016 Je suis désolé, je n'ai pas encore une nouvelle réglementation Il n'est pas obligatoire Non, ce n'est pas obligatoire Par contre, c'est vrai que moi j'ai dit que c'est un devoir Dans plusieurs secteurs Quoi qu'il en soit Dans l'école, c'en est un Aux administrations, c'en est un autre Au travail, c'est clair Dans tous secteurs, il devrait être obligatoire Dans plein de choses, ça doit être obligatoire Pour moi, ça c'est certain Mais ce n'est pas obligatoire en version générale C'est ça le problème Ce n'est pas encore... Est-ce que ça va devenir généralement obligatoire ? Ah ben... Comme le service militaire Qui est en train de... Si la loi, elle passe, automatiquement Il va devenir obligatoire Déjà, ça va être obligatoire dans tous les milieux scolaires Déjà, ça va commencer comme ça Après, au niveau du permis Scolaire, c'est obligatoire Est-ce qu'on peut... Parce que ça, ça peut paraître surprenant Aux oreilles des auditeurs Pourquoi au permis, c'est obligatoire ? Parce qu'il y a des questions de sécurité routière Donc, en cas d'accident automobile Ou scooter, ou tout ce qu'on veut Il faut savoir réagir En tant que témoin D'un accident Ou même en tant que... Puis surtout, aussi Les chiffres de la sécurité routière Par rapport au nombre de morts sur la route Ont encore augmenté Donc aussi, c'est pour sensibiliser les jeunes Qui passent leur permis de conduire Donc, ça va faire partie du permis ou du code ? Alors, ça fait partie du code Du code Donc, ça veut dire qu'il y a forcément ce que je veux dire Au niveau du code de la route, c'est déjà en vigueur Ça veut dire que ce que je suis en train de vous faire Peut faire partie, finalement Peut faire partie des questions De code de la route Mais fait déjà partie du code Donc, c'est très important ça aussi Depuis... Dans certaines auto-écoles, ça fait déjà partie Question numéro 11 Ça... Alors ça... Attention, ça fait partie des bases d'un secouriste Alors là, vous êtes tous les trois au courant Que doit faire un secouriste Dès son arrivée Sur un lieu de l'accident ? Ah ! Bah déjà... La première chose Protéger, alerter, secourir Répète, Charlotte On dit que tu dois faire le premier pas Donc, c'est protéger, alerter, secourir Le fameux P.A.S. Ça, je l'ai appris aux pompiers, ça par contre C'est un P.A.S, obligatoire C'est la base de tout Même pour une personne lambda Alors, protéger quoi ? Parce que c'est la zone de la victime ? C'est protéger la zone. Tu protèges la zone, tu protèges la victime, mais il faut savoir se protéger aussi. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on appelle protéger la zone ? C'est la zone d'accident. C'est-à-dire, sur un périmètre, on va dire, ça peut varier, tout dépend aussi de l'accident. Si on part sur un accident d'automobile, on va prendre, admettons, un rayon de 15 mètres. Je veux dire, voilà, c'est pour éviter que des personnes étrangères à l'accident viennent se mêler. Pour éviter aussi qu'en cas d'explosion, quoi que ce soit, c'est définir une zone. C'est définir une zone, tout simplement. Tout le monde a le point. Par contre, j'ai bien aimé ta réponse, protéger la zone, parce que c'est la réponse exacte que j'ai. Je vais protéger la zone. Donc, question suivante, la 12. Comment savoir si une personne inconsciente respire ? Il y a trois... Moi, j'en ai qu'un seul. Donc, la base. La base, elle n'est pas compliquée. C'est prendre la... Mettre ses mains... Nous, c'est ce qu'on nous dit. Donc, c'est... Pour vérifier... Non, mais j'écoute ta réponse. C'est de parler à la personne, tout simplement. C'est de mettre ses mains dans les siennes. Je répète la question. Je pense que tu n'as pas entendu la question. Comment savoir si une personne inconsciente respire ? Ah, respire. Respire. C'est de mettre les doigts sous le menton, de relever la tête et de mettre l'oreille... Alors, ça... Répète la réponse, Charlotte. C'est de mettre deux doigts, je ne sais plus si c'est deux doigts ou trois, sous le menton pour faire reculer la tête. Oui. Le basculement de tête, oui. Et de mettre l'oreille presque au niveau de la bouche et de regarder si le ventre... C'est ça. Donc, la réponse exacte que j'ai, c'est que je vais moi en oreille près de sa bouche. Donc, réponse de Charlotte, elle est faite. Oui, tu disais. En fin de compte, la position exacte, c'est une main sur le front, deux doigts sur le menton, et tu bascules la tête en arrière. Ça, c'est pour le basculement. C'est la LVA. Alors, ça, on l'allibère. Le LVA, on en parlera plutôt tout à l'heure, parce que je l'ai dit ça aussi. Mais sinon, la réponse exacte, Charlotte, là, effectivement, je mets mon oreille près de sa bouche. Voilà. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Alors, c'est une question qu'on a déjà répondue, parce que Charlotte l'a répondu. Quelles actions doit faire une personne qui arrive la première sur un lieu d'accident de la route ? Charlotte a répondu, donc on va la passer. Protéger, alerter et secourir. Question numéro 14. Dans la rue, je croise une personne inconsciente, mais qui respire. Que doit être mon premier geste ? Inconsciente et qui respire. Oui, et là, c'est le geste. Le geste PLS. Position latérale de sécurité. C'est ça. Je la place en position latérale. La pratique du PLS, on en parlera tout à l'heure dans les gestes du PSC1. Mais sinon, PLS, la position latérale de sécurité, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est la seule chose, d'ailleurs, que tu... Donc, là aussi, la question est déjà un petit peu aboutie. On l'a déjà dit. Un couteau est planté dans le corps d'une victime. Dois-je l'enlever ? Non. Non. Voilà, on va passer. On l'a déjà dit. Qui a le droit d'utiliser un défibrillateur automatique ? C'est la question suivante. Tu ne veux pas que tu as l'habilité à le faire ? Tu veux ? Tout le monde. Un PSC peut le faire. Charlotte ? Moi, je dirais tout le monde aussi. C'est tout le monde. Exactement. Ce n'est pas forcément... Et pourquoi tout le monde peut le faire ? Complément d'information. Parce qu'ils sont... On veut le savoir. Ils sont automatisés. Donc, du coup, l'appareil te donne la marche à suivre. La marche à suivre. Donc, du coup, tu ne peux pas te tromper en mettant l'appareil. C'est-à-dire de mettre les... Comment c'est pas les alvéoles ? C'est de mettre les... Les électrodes. Les électrodes, voilà. C'est pas besoin de mettre ou bien mettre les électrodes. C'est pas un petit peu... Est-ce que vous êtes pour que tout le monde utilise un défilateur ? Bien sûr, mais... C'est pas un peu risqué ? Non. Tu ne peux pas te tromper sur un DEA automatique. Oui, mais si tu n'as pas forcément le... Non, tu n'as pas besoin de stresser. Tu as le temps. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas un temps minimum pour mettre le DEA. On en parlera tout à l'heure aussi. Voilà, donc de toute façon... Non, tout le monde peut le mettre. Même un enfant de 8 ans peut le mettre. Très bien. Bon, ben, vous mettez deux points à tout le monde. Ça, c'est fait. Question 17. Mon enfant s'est brûlé en posant sa main sur une plaque électrique. Ça, c'est le balut. Que dois-je faire ? Mettre la main sous l'eau froide. Alors, attention. On ne met pas la main directement sous l'eau froide. Non, la vendra. Alors, généralement, on fait couler un filet d'eau. Alors, pas directement sur la brûlure. Non. Pendant... 5 minutes. Oui, je crois que c'est 5 minutes. Je ne me rappelle plus du temps. Non, c'est 10. Moi, j'aime bien les réponses. C'est pour ça que vous allez peut-être répondre pourquoi. Donc, bien sûr, la bonne réponse, c'est placer sa main sous l'eau. Ça, c'est la réponse. Moi, j'aime bien l'autre réponse, plonger sa main dans un pack rempli de glaçons. Non, non, c'est pas conseillé, non. Pourquoi ? Et par contre, Pourquoi ? La glace, c'est si c'est une brûlure, c'est juste aggraver la situation. Et la troisième réponse que j'ai, c'est faire un bandage. Pourquoi ne pas le faire ? Alors, pourquoi ne pas faire un bandage ? Parce que le bandage va coller à la brûlure. Parce que le bandage peut, comment, se coller à la plaie. C'est ça, tout simplement. Il va coller à la brûlure. Et quand tu vas enlever le bandage, tu vas arracher. Je risque d'arracher. Oui, c'est sûr, j'ai en train d'imaginer. Donc, quoi qu'il en soit, premier geste, c'est de placer sa main sous l'eau. C'est ça. Une froide ou chaude ? Tiens, froide. Tant qu'à faire, froide. Et à combien de hauteur du robinet, par contre, la main, tu la places ? Pourquoi ? C'est important, ça ? Oui, c'est 15 centimètres. Et en sachant, il ne faut pas... Oui, mais c'est sûr que tu ne vas pas le coller. C'est la main des 15. Il faut que ce soit sous... Il faut casser le jet, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu ne vas pas placer la main directement sous le jet. C'est-à-dire que tu vas la passer, par exemple, au niveau du... Légèrement au-dessus du poignet, en fait, pour laisser ruisseler l'eau sur la brûlure. Parce que tu ne passes pas le jet directement. Sinon, ça... Sinon, ça te... Sinon, tu vas l'entendre... Alors, déjà qu'il est en train de hurler parce qu'il vient de se cramer. Là, c'est... Là, tu vas l'entendre hurler. Mais la sirène, elle n'est pas suffisante. Alors, la question numéro 18. Allez, je vais vous donner cette fois-ci pour une fois les trois réponses. D'accord ? Jusque-là, vous me suivez. Mon enfant s'étouffe et ne peut plus respirer. Oh, ça, c'est pas du coup. Ça, c'est pas du coup. Premièrement, je le suspends par les pieds. C'est con. C'est pas moi qui l'ai fait. Oui, mais attends, ton enfant... Deuxième réponse, je le fais vomir. Troisième réponse, je cherche à dégager l'objet avec mes doigts. Oh putain, je ne l'aurais pas pratiqué comme ça, moi. Moi non plus. Moi non plus. Non, mais répondez à la question. Alors, repeat, mon enfant s'étouffe. Je le suspends par les pieds, je le fais vomir, ou je le cherche à dégager l'objet avec mes doigts. Moi, j'aurais dit avec les doigts, mais... C'est pas la bonne méthode. C'est un enfant. Ça y est, c'est tout ? Vous avez répondu à vos questions ? Le faire vomir, je vois. En clair, tout le monde a perdu. Aucun. Il n'y a aucun des trois. Aucun des trois. Ben oui, c'est la tête d'Andou et la méthode d'Henwich et de tout le monde. Eh oui. Amish, pas Amish. Oui, c'est pareil, on s'en fout. Ça aussi, c'est une méthode, on en parlera tout à l'heure dans le PC. C'est la méthode sandwich. Donc, voilà, aucun, perdu. Donc là, une gifle, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit que je vous piégerais aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, Lionel ? Tu t'en fous. Complètement. Donc, en gros, ton enfant s'étouffe, toi, tu cherches à dégager l'objet avec tes doigts. Ça dépend, parce que tu le fais chez un nourrisson, donc un enfant, tu peux le faire. Alors, pour l'étouffement, on en parlera tout à l'heure dans les pratiques, je sais comment il faut faire. Il y a deux pratiques, effectivement, pour les étouffements, on en parlera tout à l'heure. Il y a deux pratiques d'étouffement. La méthode n'est pas la même chez un adulte, un enfant ou un nourrisson. C'est ça, exact. Oui, tu en as parlé pour le PSE, je crois, il me semble. Vous, question 19, vous êtes seul face à une personne inconsciente et qui ne respire plus. Quelle est votre priorité ? Ah ! D'aller fumer mes clopes. Ah, ça, c'est une bonne question. Vous êtes seul face à une personne inconsciente et qui ne respire plus. Quelle est votre première chose à faire ? La première ? Quelle est la première chose ? C'est-à-dire qu'alerté ? Non ! Si. Si, c'est alerté. Moi, je ne suis pas forcément... T'appelles le 15 direct. Si, si, c'est appeler les secours. Alors oui, tu alertes selon comment tu es disposé. Si tu appelles les secours, oui, mais selon comment ça se passe, tu préviens surtout une personne qui est aux alentours de toi. J'ai les quatre réponses, vous allez vous comprendre. Sur les quatre réponses, j'allais faire un massage cardiaque, faire du bouche-la-bouche, appeler les secours ou lui tapoter le visage. Donc, évidemment, tu t'appelles à l'erreur direct. L'erreur, après, faire un massage cardiaque. C'est appeler les secours. Donc, évidemment, il y a le fameux protéger avant. C'est ça. On est d'accord, mais appeler les secours. Oui, mais quand vous êtes seul, ce n'est pas évident. C'est sur ça que j'en suis, Fong. Mais aussi où ? Qui ne respire plus. Généralement, dans le feu de l'action, tu t'attaques directement au massage. Tu ne cherches pas à comprendre. Oui, mais tu es obligé d'alerter. Voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est très compliqué parce que je n'ai pas la même façon de voir les choses. Moi, une personne, je suis seul. Je vais d'abord pratiquer un massage cardiaque tout en demandant à côté d'alerter. Oui. Tu vois le truc parce que c'est quand même le temps que tu appelles le 15, que tu les aies au bout du fil, la personne ne respire pas. Oui. Donc, voilà. Malheureusement. Oui, c'est alerté. Il te demande qu'est-ce que vous avez pratiqué en premier si tu dis que tu n'as rien fait à... Je vous ai appelé. Voilà, moi, ça me pose le problème. Donc, on va aller, en tout cas. Je crois que Jean-Lôme, tu avais aussi alerté, je crois. Je crois que tu avais... Non, je lui ai dit massage cardiaque. Ah, mais non, alors, ce n'est pas ça. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Ah, mais ce n'est pas moi qui fais les mots. Ils sont fiables, je le dis clairement. Question 20. Un motard est à terre après un accident de la route. Il me demande de lui enlever son casque. Non. On refuse. Non. Voilà. Pourquoi ? En tant que PSC, tu n'es pas habilité à retirer un casque déjà. Alors, qui est habilité à faire ça ? Un PSE. Ah, mais minimum PSE. Oui, PSE. Ou les pompiers, éventuellement. Donc, un PSE, il n'est absolument pas habilité à retirer un casque pour risque de trauma. Donc, on est d'accord. Là, on message au premier secours, c'est-à-dire au PSE. Non. Par contre, PSE... Tu peux. PSE, oui. Par contre, comment les gens peuvent... Comment on peut... Passer PSE ? Disons que ce n'est pas... Non, ça, on en parlera tout à l'heure. Mais aux yeux des gens, quand tu es PSE, comment tu peux le prouver que tu es PSE ? Avec une carte, comment tu peux le prouver, ça ? Généralement, oui. Déjà, tu fais partie d'une association ou éventuellement des pompiers. Voilà. Et puis, bon, tu as un certain niveau. Et puis, tu as une habilitation, je veux dire. Donc, après, quand les forces de l'ordre, par exemple, arrivent, comme moi, j'ai tendance à faire. Bon, ben voilà. Je suis secouriste bénévole au sein de la protection civile. Je suis... Après, il s'enseigne, de toute façon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le PSE1 ou le PSC sont des diplômes reconnus par l'État. Voilà. Il manque en tant que PSC. Mais par contre, en revanche, on en parlera tout à l'heure, attention, ce n'est pas à vie. Il faut le renouveler. Oui, voilà. Ça aussi, on en parlera tout à l'heure dans les formations. Et le diplôme de PS1, il est valable combien de temps ? Pourquoi tu me poses la question ? C'est un an, c'est tous les ans. C'est tous les ans. Il est valable... Non, c'est tous les ans. Ah ben, je peux te dire qu'il est valable de 5 ans. Non, non. Ah ben, c'est tout les ans. Non, c'est tous les ans. On va faire très simple. Je renouvelle le niveau, mais... On ne va pas se discuter. Les formations et les diplômes, on en parlera tout à l'heure en troisième partie. Ça fait partie du sujet de tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Question 21. Est-ce que vous savez, il y a une rumeur sur une chanson des Bee Gees de Sting Life. Laquelle ? Est-ce que vous savez à quoi est ça, cette chanson ? Bee Gees de Sting Life. Déjà, il faudrait savoir... Bon, live, merci. E-Live. Sting Life. Ça veut dire rester en vie, en plus. Oui, voilà. C'est quand même pas vrai. Oui, mais si tu ne connais pas la traduction, tu ne peux pas savoir. Est-ce que vous savez qu'il y a une rumeur sur cette chanson qui existe au niveau du secourisme ? Vous savez laquelle ? Ah, vous ne savez pas du tout. Moi, je ne sais pas. Non, ça ne me dit rien. Eh bien, sachez que la musique Sting Life des Bee Gees peut aider à sauver des vies. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que c'est le rythme de la chanson au niveau des massages cardiaques. Ah oui, que t'as... Oh ! Ouais, c'est... Donc en fait, si vous connaissez bien la chanson de Sting Life, vous pouvez chanter Sting Life. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, je chante. Tu sais que dans le fait de l'action, tu n'as pas forcément la force de chanter. Tu n'as pas le... Ça va en plus sur les massages cardiaques. Sting Life, 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 Sting Life. Oui, mais non, tu n'as pas forcément le temps de... Après, il faut connaître la chanson parce que... Oui, aussi. Mais je tiens à dire pour ceux qui connaissent bien, en tant que secouriste, écoutez cette chanson, ça peut aider. Donc zéro partout pour tout le monde. Question 22. Quand la sirène d'alerte aux populations sonnent, il faut se... Il y a un verbe pour ça. Laquelle ? Quel est le verbe pour ça ? Il faut... Se cloisonner. Non, c'est pas ça. Non, c'est un... Perdu. C'est... Ah, je pensais que j'étais au courant sur celui-là. C'est terminé. Ben, c'est en fin de compte ce calfe trait ou... C'est ça. Oui. Tu l'as trouvé. C'est bien celui-là. C'est ce calfe trait. C'est calfe trait chez soi ou... C'est exactement ça. Bien joué. C'est le verbe qu'il fallait trouver. Tu l'aurais trouvé, Charlotte ? Non. Je le cherchais, mais non, je ne l'avais pas trouvé. Et puis, Lionel avait appris apparemment. Je l'avais appris, je ne suis pas dedans. Je n'ai pas dedans. Tu es dehors. On est en train de marceler. Oh, cool. Question suivante. Sur retour route. On revient sur le code de la route. Les bornes d'appel d'urgence sont situées tous les combien de mètres ? 50 mètres. Non. Lionel. C'est tous les kilomètres. Perdu. Charlotte. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tous les 200 kilomètres. 200 kilomètres. Oui, les 200 mètres. Non, c'est tous les 500 mètres. Ah bon. Voilà, 0, 0, 0, 0. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, comme ça, attention. J'ai mis 500 mètres de tout. Et sachez que c'est une question de code de la route que je vous ai posé. Oui, bah oui. Mais il faut le savoir, c'est tout. Ensuite, question 24. Dans le dos. Il n'y a toujours pas la désobstruction des voies aériennes que doit faire le secouriste après. La compression abdominale. C'est pas tellement ça. C'est presque ça. Ah bah, c'est le terme exact. Oui, mais non. Compression abdominale. Mais tu as dit la compression abdominale. Non, c'est cinq compressions abdominales. C'est cinq compressions abdominales. Oui, bah, c'est pareil. Parce que la compression abdominale, je ne suis pas d'accord. Eh bah, ça, ça s'appelle la méthode à lui. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est cinq compressions abdominales, bien sûr. Si l'objet est sorti avant, vous arrêtez. Ne continuez pas. Parce que là, vous lui démontez tout le reste. Donc, cinq clacs dans le dos, cinq compressions abdominales. Et après, on refait quoi ? On refait cinq clacs dans le dos. Oui, voilà, si l'objet... On continue jusqu'à temps que... Jusqu'à temps que l'objet sorte. Et il re-cinq clac dans le dos. On fait toujours un coup de l'autre. C'est ça. Bon, question facile. Question 25, que signifie PLS ? Position latérale de sécurité. Bon, ça, c'est la base totale du secourisme. Question 26. Si le sujet du malaise est très agité et peut être même dangereux, que doit-on faire ? On laisse faire. Alors, j'ai trois réponses. L'isolement de l'agilité, l'appel au secours médicalisé ou écarter les objets autour de la personne pour ne pas qu'elle se blesse. Écarter les objets autour de la personne pour ne pas qu'elle se blesse. C'est ce que je pensais aussi. Comme quelqu'un qui est épileptique, par exemple. Épilepsie, d'ailleurs, un sujet qui va arriver dans deux semaines. Et le store... Donc, si le sujet du malaise est très agité et peut être même dangereux, que doit-on faire ? Donc, l'isolement de l'agilité, appel au secours médicalisé ou écarter les objets autour de la personne pour ne pas qu'elle se blesse. Moi, j'écarte tout déjà. Dans un premier temps. Et après, je... Et après, on appelle l'esco. C'est ça. Tu ne touches pas la personne. Si je peux me permettre, sachez que les trois réponses que je viens de donner sont... Oui, elles sont valables. Oui, c'est un ordre de... De procédé. J'ai déjà fait... J'ai déjà fait une crise d'épilepsie, mais une fois dans ma vie. Et je peux dire que ma sœur a voulu bien faire ma tenue. Il paraît que je lui ai foutu un pain dans la tronche. Ah ben, automatiquement, tu ne contrôles pas tes gestes. Ah oui, parce que c'est quand c'est nerveux. Tu sais, tu ne contrôles rien. Et puis, en plus, tu es inconsciente. Elle a voulu me maintenir, tu sais. Et je lui ai foutu. Parce qu'à un moment donné, je me suis réveillée. Et je voyais ma sœur qui se tenait le visage. Je ne comprenais pas. Et en fait, ma mère m'avait expliqué que quand je faisais ma crise, en fait, elle me tenait les mains. Oui, elle a essayé de te maîtriser. Elle voulait me maîtriser. Je fais ce qu'il ne faut absolument pas faire. Non, c'est clair. Question suivante. Sur une hémorragie extériorisée de l'oreille, qu'est-ce qu'on doit faire ? Tu lui demandes s'il t'entends ? Non. On va nous montrer si c'est... Hémorragie extériorisée de l'oreille. Rien, je crois. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Rien. Vous ne vous en souvenez plus ? Vous voulez que je vous donne les trois réponses ? Oui, vas-y. Réponse A, faciliter l'écoulement. Réponse B, effectuer une compression locale. Ou réponse C, effectuer un point de compression. Réponse A, pour moi. C'est l'écoulement, la première. Oui. Je répète. Faciliter l'écoulement, effectuer une compression locale, ou effectuer un point de compression. Mettre la personne en PLS côté saignement, pour faciliter l'écoulement. Oui. Nel, ça te rappelle quelque chose ? Faciliter l'écoulement ? C'est ça, on est d'accord ? C'est ça. C'est faciliter l'écoulement. Donc, un point, Charlotte et Alex. Nous sommes d'accord. Un point ? Eh oui, j'ai donné les réponses. Ah oui. Question 28. Que faire en cas d'obstruction partielle ? Attention, j'ai bien dit partielle des voies aériennes. Là, je vais vous quand même... Eh bien, c'est 5 tapes dans le dos, 5 compressions abdominelles. Non, non, non. C'est une obstruction partielle. Partielle ? Eh bien, c'est pareil. Perdue. C'est pas donner 5 lacs dans le dos. Perdue. Ah bon ? Non. Est-ce que tu connais la réponse, Yonel ? Je suis en train de la chercher, justement. Charlotte, tu connais la réponse ? Je suis en train de chercher. Putain, alors ça, c'est... Ah non, c'est... Non, je sais. C'est vraiment le cas, en plus. Non, je sais, c'est faire tousser la personne. Non. J'ai... Non. Mais écoute, j'ai la réponse dans mon moi. Moi, je dis non. Ah bon ? Bah, excuse-moi, alors il y a un problème quelque part. Je l'ai appris la semaine dernière. On m'a dit que... C'est de la mettre en position semi-assise pour falliciter la respiration. C'est presque ça. C'est laisser la victime dans la position où elle se sent le mieux et il faut demander un avis médical. Voilà la réponse. C'est pas la réponse. Partielle, pas totale. C'est partielle. Tu la mets en position semi-assise pour falliciter... Enfin, la position où elle se sent le mieux. Généralement, c'est demi-assise pour falliciter la respiration un maximum. Ça te parle, Charlotte, là ? Bah, en fait, maintenant, oui, mais là, la réponse, pour moi, c'était pour les malaises, en fait. Et je ne m'en rappelais plus que ça. Mais maintenant, oui, ça me revient. Bon, question 29, on l'a déjà dit. Au niveau des points, là, je mets quoi, alors ? C'est zéro. Ben là, il a donné la réponse. Oui, mais t'as... Ouais, on va dire un pour Lionel parce que j'ai donné les réponses, quand même. Donc, c'est plutôt... Oui, je l'avais mis en position demi-assise, mais bon... Il n'y a pas de demi-assise, hein ? Oui, mais c'est la position où elle se sent le mieux. Mais généralement, tu ne vas pas la mettre allongée. Si elle se sent mieux allongée... Ah non, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ah non. Parce que tu bloques la respiration. Je vais te mettre en problème respiratoire et je vais t'allonger, tu vas voir ? Oui, mais tu peux être allongé sur le côté. Non, c'est... Ah non, pas... Moi, c'est ce qui m'arrive. Moi, je peux être allongé sur le côté, je respire mieux. Ça peut m'arriver, ça. Ah, je le dis franchement. Non, mais il faut être honnête, parce qu'il n'y a pas forcément que semi-assise pour mieux respirer. Question, maintenant, on l'a déjà répond. On l'a déjà dit. Que signifie LVA ? L-V-A. Les vacances de l'amour, je le sais, mais ce n'est pas ça. C'est pas... L-V-A. On l'a dit au début. Oui, c'est pas... L-V-A. On l'a dit au début, en plus. Même Charlotte, je crois que tu l'as dit. Ah, les abréviations, je me souviens plus. Ah non, je ne m'en fais plus. Ah ! Je suis choqué. Déjà, L-V-A, vous savez ce que c'est ? C'est par rapport à la réexpiration. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est par rapport... Oui, c'est ça. Oh ! Alors là, la base L-V-A, non. Non, je suis choqué. Vous l'avez dit tout à l'heure, depuis tout à l'heure. Je ne suis pas prévié. Libération des voies aériennes. Merci, quand même. Je ne suis pas prévié. C'est... Oui, non, ça m'est prévié. Ah là 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 là. Quand même, on va y arriver. Oui, libération des voies aériennes. Personne n'a eu, à part ma histoire Alex, qu'il y a deux points. Question 30. Dans le cas d'une brûlure chimique, dans le cas d'une brûlure chimique, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, on déshabille la personne et on la... Enfin non, on la met sous l'eau, il faut qu'elle se déshabille. Y compris les chaussures. Oui. Pour éviter que le produit stagne au fond des pieds. Elle commence par enlever ses chaussures avant d'enlever... Non, 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 c'est sous la douche. C'est sous la douche. Tu la mets direct sur la douche. Oui, tu la mets sous la douche, mais elle commence par enlever ses chaussures avant d'enlever ses mécanes. Non, mais elle se déshabille à poil. Oui, c'est à Watt. Je précise que s'il n'y a pas de douche, démerdez-vous. Vous faites comment ? Au jet d'eau. Au jet, oui. Au jet, il faut la mouiller. Il faut la mouiller. Avec des bouteilles d'eau, n'importe. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Vous avez dit qu'il faut lui mettre des jets, il faut tout ce que vous voulez. Ah, voilà, ben... Pendant combien de temps ? Oula, c'est... Une demi-heure. Jusqu'à temps que la douleur a... Non, 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 non. Perdue. Moi, je ne sais plus. C'est rien. Oh, putain. Le temps, le temps, le temps. Ce n'est pas une demi-heure ? Non. C'est une heure. Non plus. Non plus. C'est arroser jusqu'à l'arrivée des secours. Aïe, aïe, aïe. Oui, ben attends, c'est malin. Ça veut dire que tant que les secours ne sont pas là, vous devez sans cesse arroser, 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 faire la douche, les jets d'eau, tout ce que vous voulez, mais jusqu'à l'arrivée des secours. Je ne vous raconte pas. Par contre, la facture d'eau à côté. Oui, mais ça... C'est une douche, c'est pas normal. Oui, mais s'il n'y a pas de douche, je ne te raconte pas. Oui, mais le jet, c'est pas... Il y a intérêt d'avoir des bouteilles d'eau à côté quand même aussi. Ben là, pour la... Si tu dois vider, à mon avis, t'as intérêt de prévoir les packs de flotte. Parce que si tu prends des bouteilles jusqu'à l'arrivée des pompiers, s'ils peuvent mettre 5 minutes, voire 10 minutes, t'as le temps de liquider des packs. Alors, j'aime bien la question 31, c'est un peu la question de tout à l'heure, mais différemment. Alors, c'est comment sait-on qu'un sujet est inconscient ? D'accord ? Jusque-là, vous suivez. Je vais vous donner les 4 réponses quand même. Ben, par rapport à l'interrogation. Alors, je vais vous donner les réponses, parce que c'est pas mal. C'est s'il répond à peine aux questions, s'il réagit, s'il respire par intermittence, ou s'il ne répond pas et ne réagit pas. Eh ben, c'est s'il répond pas, s'il est inconscient, il répondra pas. Lupide ? Et il ne réagit pas. S'il répond à peine aux questions, s'il réagit, s'il respire par intermittence, ou s'il ne répond pas, il ne réagit pas. Donc, comment on sait qu'il est inconscient ? Quand il ne réagit pas, il ne réagit pas. Inconscient, il ne réagit pas du tout. Et puis, il ne répond pas du tout. Par contre, inconscient ne veut pas dire mort. C'est ça qu'il faut se dire, parce que certains se posent des questions. Inconscient, c'est vivant. C'est là qu'il y a tous les gestes de premier secours à faire. Il faut voir s'il respire, il faut voir si le pouls fonctionne, etc. On en parlera tout à l'heure des techniques. Question 32. Une victime qui présente une plaie grave au thorax, dans quelle position vous la mettez ? Semi-assise. Non. Non, c'est allongé, plat dos. Je répète la question. Une victime qui présente une plaie grave au thorax, dans quelle position vous la mettez ? Allongé à plat dos. Allongé à plat dos. C'est à plat dos. Je vais voir ça avec Lionel. Non, parce qu'il faut le plier grave, donc ça veut dire problème de respiration. C'est à plat dos. Et tu fais un point de compréhension. Assis. Non. Tu vois pas Lionel ? Je veux pas me planter. Thorax. Et là, il y a un blanc. Iiii ! J'hésite entre deux. Moi, je dirais... Moi, je l'assoie. Eh non, c'est allongé. C'est à plat dos. J'aurais mieux fait de... À plat dos, et tu fais un point de compréhension. J'aurais mieux fait de... C'est allongé. Oui, à plat dos. Deux points pour Mr. Assis. Tu l'avais mis comment, toi, Charlotte ? Assis, c'est ça ? Demi-assise. Demi-assise. Bah dis donc. Au thorax, demi-assis ? Non, à un moment donné, je disais PLS, mais après, c'est vrai que... Ah, PLS. Ah oui, non. Encore pire. PLS, non. Ouais, ouais. Alors, question 33. Alors là, c'est une question de maternelle. Quelle est la fonction du PSE1 ? Je vais vous donner la réponse de maternelle. Le PSE1 est secouriste. Le PSE1 est chef d'agré. Ou le PSE1 est chef d'équipe ? Bah, il est poste de secouriste. Il est secouriste. Il est poste de secouriste. Il est secouriste, évidemment. C'était la question de maternelle en équipe. Oui, non, mais il est secouriste. Non, il est secouriste. Oui. En équipe, forcément. Bah oui, mais... Il n'est pas chef d'équipe. Ah oui, le PSE1 n'est pas chef d'équipe. C'est un travail. C'est un PS2. Non, non. Il travaille en équipe, mais il n'est pas chef. Le PSE2 est chef d'équipe. Alors, j'ai une question. Ah non, il est équipier. Alors, j'ai une question piège. Eh bien, j'ai une question très importante. Parce que là-dessus, est-ce qu'un PSE1 est supérieur au PSE1 ? Non. Non. Alors... Au niveau hiérarchie. Hiérarchie, oui. Automatiquement, oui. Un PSE1 ne pourra pas faire de geste de PSE. Au niveau du matériel qu'on utilise en suivant. Hiérarchie, oui. Après, euh... Ce n'est pas un chef par rapport au PSE2. Non, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef. Par contre, moi, en tant que PSE par rapport à Alex, je suis, pendant que je pratique les soins, je suis en droit de lui dire de faire telle et telle chose. Parce que je sais qu'il est apte à les faire. Par exemple, à prendre les constances, mais, par exemple, à écrire tout ce que je vais lui dire. À notifier sur écrit tout ce que je suis en train de faire. À commencer à faire le bilan. Voilà. Le bilan que je vais faire, c'est à lui de le retranscrire. D'accord. Ça, par contre, je suis en droit de lui dire. Ouais. Le bilan, je... Comme je suis en droit de lui dire, tiens, tu n'as qu'à faire le pansement sur la victime, machin, voilà, puisque c'est son ressort. Donc, voilà. Question 34. Lors d'un accident de la route, le conducteur d'un véhicule est inconscient et en arrêt cardio-respiratoire. Dois-je le sortir du véhicule ? Alors, attends, il est en... Je répète la question, peut-être. Lors d'un accident de la route, nous sommes d'accord, le conducteur d'un véhicule est inconscient et il est en arrêt cardio-respiratoire. Est-ce qu'on doit le sortir du véhicule ? Tu fais une séance d'urgence et après, tu pratiques... Oui. Tu le sors du véhicule et tu commences le massage cardiaque direct. Tu ne cherches même pas. Alors, le oui, pourquoi, vous avez dit ? Parce que le véhicule peut prendre feu. C'est surtout pour... Il y a surtout un... Oui, après, c'est de la protection. Tu ne peux pas... Enfin, oui, tu ne peux pas pratiquer le massage cardiaque dans le véhicule. C'est ça. Alors, voilà, c'est ça la réponse. En fait, c'est tout à fait ça. C'est qu'on ne peut pas pratiquer à l'intérieur d'une voiture. Il faut l'extraire du véhicule afin de pratiquer les gestes de secours. C'est un dégagement d'urgence en voiture. Parce qu'il faut un seul dur ou un truc comme ça pour ne pas sortir le massage cardiaque. C'est comme si tu pratiquais un massage cardiaque sur un matelas et je vais arriver à 5 minutes. Donc, c'est ça. Oui, car il faut bien pratiquer les premiers gestes d'urgence. Donc, Yonel, deux. Moi, j'ai dit oui. Tu as dit oui, c'est tout. Non, un. Non, j'ai dit oui, il faut le sortir et recommencer le massage. Moi, je n'ai pas répondu pour que c'est zéro. Tu as dit le massage ? Bon, dans ce cas, on met deux alors. Oui, c'est moi qui avais la réponse. Alors, là, je vais rire. Le commandu pourquoi ? N'oublie jamais ça. Yonel ne répond pas à la question exceptionnellement sur celui-là. Je vais poser la question à Mister. Question 35. Est-ce qu'un PSC1 peut poser un collier cervical sur une victime ? Je comprends pourquoi je ne dois pas répondre. Oui. Eh bien, non ! Non ! Mais PSC, tu n'as pas le droit. Non ! Tu apprends la pose de collier cervical en PSO. Ah oui, merde ! Je l'attendais, celle-là. Je comprends pourquoi je t'ai dit exceptionnellement sur ce coup-là. Tu ne l'utilises pas en collier cervical. Eh oui, non ! Donc, c'est du PSE, le collier cervical. C'est pas du PSC. Eh oui, PSC. Ça fait partie du nouveau matériel que tu vas utiliser. Tu as fait la formation en collier cervical. Oui, non, mais non, mais oui, non ! C'est ton PSE ! C'est ça que je ne comprends pas. Non, le collier cervical, tu n'as pas pu le voir en PSC. On a du temps de parler, mais c'est ça. Oui, voilà. Tu ne le proses pas en PSC. Tu ne le savais pas, Charlotte, ça ? Si. PSE, tu as essayé ou pas, Charlotte ? Non. Non, mais je savais que le PSC1 ne pouvait pas mettre de collier cervical ou quoi que ce soit. Et ça t'intéresserait de le faire PSE ? Oui, pourquoi pas. Je te donnerai les petits détails tout à l'heure. On va parler de formation tout à l'heure. Je serais ravi d'être tant l'équipier. Oh, c'est mignon. Question 36. Qu'utilise-t-on pour qu'une victime ne tombe pas en hypothermie ? Rappelez-vous ce que c'est qu'hypothermie ? Une couverture de servie. Oui, de servie, oui. Alors attention, moi, je vais faire un petit complément d'information. Alors, savez-vous pourquoi la couverture de survie a deux côtés de couleurs différentes ? Il y a un côté jaune, un côté blanc. Pourquoi ? Je ne sais pas du tout. Alors, la couverture de survie a deux fonctions. Elle peut réchauffer comme elle peut refroidir. Ah, mais blanc pour le froid et jaune pour le froid. C'est ça. D'accord. Je ne savais pas. Ça, par contre, je ne le savais pas. Parce que blanc et jaune, je savais qu'on utilisait la couverture de survie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir très, très, très froid. Voilà, c'est en dessous de la température normale, en dessous de 36 degrés, si vous voulez, etc. Oui, ça fait un... Question 37. La prise en compte psychique doit-elle être prise en compte par un secouriste ? Donc, on parle PSE1. Alors, j'ai parlé d'un secouriste. Je n'ai pas dit PSE1. Oui, mais c'est ça, le problème, parce que psycho, machin, on est d'accord. On est dans la prise en compte psychique. Psychique. Non. Et pourtant, tu m'as répondu à la question dans la voiture. Vous m'avez déjà répondu à la question dans la voiture, je vous signale. Quand on est revenu de Ries. Non, forcément, Charlotte, je le sais. Mais je vous signale que j'en ai parlé. Je leur ai posé la question déjà quand on est revenu du PS2 de Ries. Sur le côté psychologique. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple. On n'est pas habilité. Alors, je vais vous donner un exemple. Tentative de suicide. Oui, mais tu n'es pas habilité normalement à faire du psychologique en étant secouriste. Tu n'es pas médecin. Mais un secouriste, tu fais tout. Tu peux aussi. Tu peux discuter avec la personne. Voilà. Le but aussi. Je sais que vous n'êtes pas médecin. Je n'ai jamais dit le contraire. En revanche, le côté psychologique est très important afin, quelque part, de le retenir aussi, qu'il évite de faire une connerie. Alors, une question. Une question, par exemple. Moi, je vais poser une autre question différemment. Vous êtes face à une victime qui fait une crise, on va dire, qui a fait un saignement, qui est hystérique et tout ça. Est-ce que votre but, ce n'est pas de la contenir ? Si, on est tout à fait habilités à discuter avec elle. Mais qu'est-ce qui l'empêchera de la faire, sa connerie ? Non, non, mais maintenant... Je ne parle pas que de ça. Maintenant, si on prend des cas comme on a eu très graves comme le crash, par exemple, là, par contre, en tant que secouriste, je parle PSE1, nous ne sommes pas habilités puisqu'il faut avoir la formation SOSO-PSI, qui est une formation complémentaire. Mais de toute façon, tout secouriste est habilité, même un PSC, à discuter avec la personne. Le tout, c'est de rassurer la personne. C'est ça. C'est de la rassurance. Et de la calmer aussi. C'est ça, voilà. C'est essayer de lui faire... Je vous ai posé aussi une autre question dans la voiture. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Est-ce que pour être secouriste, est-ce qu'il faut être fort psychologiquement pour être secouriste ? Est-ce qu'il faut être apte psychologiquement ? Oui et non. Ce n'est pas une question qui fait partie du quiz. Non, non, non. C'est une question à part. Il faut quand même... Voilà, le métier de secouriste, c'est une passion. Ça reste une passion. Il faut savoir qu'un secouriste n'est pas là que pour surveiller que tout se passe bien. On a affaire à des victimes, on a affaire à des personnes choquées psychologiquement. Donc, il faut avoir un minimum quand même... Il faut être un minimum blindé quand même. Je peux te poser... Je peux te rappeler... On a déjà parlé, Lionel, de ça, l'histoire du crash. Je suis désolé de te faire revenir là-dessus. Non, non, mais bien sûr. Mais voilà, c'est un cas concret qu'il faut que... Ah, ça a été un très gros cas. Psychologiquement, on n'est pas prêts. Même le meilleur des secouristes qui a 40 ans de secourisme dans les bras, tu n'es jamais prêt à cet événement-là, notamment sur la période du crash. Mais tu es blindé un minimum. Voilà. Est-ce qu'il faut avoir peur de la mort pour être secouriste ? Il n'y a pas. Mais on a... Non. Il faut avoir peur de tout, quoi. Je veux dire... Moi, quand je vais sur certains postes, GPA, je ne le cache pas parce qu'on n'est pas à l'abri selon le poste où on est ou l'événement où on est. Non, ce n'est pas un échec. C'est que tu peux être... Oui, non, mais c'est... Tu peux être mis en danger. Tu peux être mis en danger. Donc, tu peux... Sur l'autoroute ou n'importe. Et tout dépend de ce que tu retrouves aussi. C'est ça. C'est ça. Par exemple, moi, je me rappelle de mon grand-père que j'ai retrouvé décédé à voir ça. Mais moi, qui bosse dans le domaine de la personne âgée. Ça dépend. Je suis confrontée sur les parents. Ça dépend de la... Je suis confrontée tous les jours à la mort. Oui et non. Mais parce que nous, il y a beaucoup de... Enfin, moi, je travaille avec des personnes vieillissantes et tôt ou tard, Hélène a décédé. Moi, par exemple, mon grand-père, quand je l'ai retrouvé, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit mort dans la cuisine. Donc, tu vois, oui. Donc, d'un côté, d'avoir pas de la mort, oui et non. Par contre, ça va être délicat. C'est une question que je n'ai jamais posée encore. C'est un délicat qui va faire une victime et qui décède sur le moment quand tu te secoures. Ça, ça va être hyper compliqué. Ça arrive. Ça peut arriver. Ça n'est jamais arrivé en tant qu'il y en a, ça ? Non, pour l'instant, non. Si ça se produit, comment il faut réagir ? Le mieux, c'est déjà d'en référer à son autorité d'emploi. Samu. Samu. Son autorité d'emploi. Son autorité d'emploi qui est... Déjà, oui, tu vas en parler au Samu, forcément, mais tu vas aussi t'en référer à ton autorité d'emploi qui est donc la personne qui est haut gradée par rapport à toi sur le poste de... Ah oui, d'accord. Sur l'événement. Donc, voilà. Après, ça dépend des événements. Après, ça dépend des événements, tu peux pas... Ça peut arriver, bien sûr. Moi, je n'étais jamais confronté à ça, mais bon, c'est... Ça peut arriver. Ça peut arriver, bien sûr. Personne n'est à l'abri, de toute façon. C'est des trucs que tu ne peux pas prévoir. Ah non, ça c'est... Le problème, c'est que tu peux rien prévoir. C'est pour ça que je vous ai dit que psychologiquement, il faut être apte et prêt à se préparer à toutes les éventualités. Mais oui, mais bon, à trop, mais aussi à trop te préparer à ce genre d'éventualités. C'est obligé. Oui, mais tu peux pas... Tu peux pas trop te préparer à l'avance. Tu peux pas savoir... Il faut savoir que le métier de secouriste, que tu fasses n'importe quel poste... Il y a des avantages, Il faut savoir un truc, c'est que obligatoirement, tu te dis que tu vas avoir la vie de la personne dans les mains. Donc, du moment où t'as la vie de la personne dans les mains, ce serait-ce que même pour un bobo ou n'importe quoi, parce que ça peut vite partir en tout et en n'importe quoi, ben voilà, tes gestes sont primordiales, je veux dire. Donc, si tu ne connais pas tes gestes sur le bout des doigts, tu peux être responsable. Et tu sais, pour une personne qui est accidentée pour si c'est grave ou non, c'est très très important d'avoir quelqu'un qui la rassure. C'est ça. Ah oui, ben oui, après... Alors, je continue, parce que sinon, après on va être très en retard. 38, qu'est-ce que c'est que... Déjà, ce que c'est qu'un DAE ? C'est un défibrillateur électrique. AE ? Qu'est-ce qu'un DAE ? Défi... Automatique et électrique. Ce n'est pas automatique. Il n'est pas électrique non plus. Non, il est... Je vais dire... Délectricité. Ce n'est pas autonome. Non, ce n'est pas autonome. C'est auto quelque chose, je te rassure. Non, oui, oui. Auto... Non. Il est autoélectrique. Non. Je ne sais plus. Auto... Or, DAE. Auto... Matisé. Oui, automatisé. Et E ? Si ce n'est pas interne, c'est... Externe. C'est externe. Défibrillateur automatisé externe, DAE. Donc, la mise en œuvre... Et le DSA ? Mais tout à l'heure, le DSA. La mise en œuvre d'un DAE... Parce que je les ai, les différents effibrillateurs. La mise en œuvre d'un DAE peut-elle se faire à un seul secouriste ? De quoi ? La mise en œuvre d'un DAE peut-elle se faire à un seul secouriste ? Donc, PSC1. PSC1, oui, bien sûr. PSC. PSC, oui. Bien sûr. PSC peut utiliser le DAE, bien sûr. Voilà. Donc, oui. Oui, oui. Tout à l'heure, c'est ça la question. Ben oui. Question suivante. Est-ce que tout le monde peut l'utiliser ? Question suivante. Est-ce que la protection civile est agréée par la sécurité civile ? Oui. Oui. On est sur le même coup. Est-ce que vous savez depuis quand ? La date, je ne sais pas, mais... Parce que je crois... Ça fait 50 ans que la protection civile existe. Oui, c'est ça. Ça fait 50 ans que la protection civile existe. Après, depuis quand elle est agréée avec la sécurité civile ? Je ne sais pas. Par contre, je crois que ce n'est pas si loin que ça. Je ne sais pas. Parce qu'on a le même emblème à quelque chose près. Plus de 30 ans. Il faut savoir que l'emblème sécurité civile, c'est le rond avec le triangle. Et la protection civile, c'est le rond, le triangle et la croix blanche à l'intérieur. C'est ce qui nous différencie. Ça, il faudra expliquer la différenciation simple à le soleil. La différenciation avec les croix, la croix rouge, etc. Qu'est-ce qui différencie ? C'est nos couleurs, tout simplement. Tout simplement. Oui, mais les gens... Les croix rouges, c'est rouge et blanc. Enfin, leurs uniformes sont rouges, rouges et gris, blancs, on va dire. Nos uniformes sécurité civile sont jaunes. Que je ne dise pas de bêtises. Je crois qu'ils sont jaunes et bleus. Et nous, ils sont oranges et bleus. C'est ça. On en parlera, si tu veux, tout à l'heure. Question suivante. Une personne victime d'un accident de la route contre un poteau. On l'a déjà dit, celui-là ? Pourquoi je l'ai déjà ? Pourquoi je l'ai trois millions de fois, celui-là ? En fait, il veut nous plier avec qu'elle soit la même... En fait, donc, il a recopié les mêmes questions. Peut-on se servir d'un extincteur à poudre pour éteindre le feu sur une personne ? Non. Non. Ça, c'est une question bizarre. Je n'ai jamais utilisé d'extincteur, encore ? Tu mets une couverture, non ? C'est une couverture, oui, qu'il faut utiliser. Donc, peut-on se servir d'un extincteur à poudre ? Non. À poudre pour éteindre le feu sur une personne ? Non. Moi, je dirais non. Je suis sûr que non, évidemment. Parce que là, c'est... Là, il a suitié le bois. Non, mais franchement. De sérieux. Évidemment que non. Et voilà, déjà, la dernière question. Ce n'est pas trop tôt. Je t'en prie. Salté, va. Une victime ingérée de la Javel en pensant que le liquide était de la limonade. Elle se plaint d'atroces douleurs à l'estomac. Comment réagir ? Alors, déjà, il y a surtout un truc à ne pas faire. C'est donner de l'eau. C'est lui donner de l'eau, de la faire vomir. Donc, faire vomir, tu oublies, c'est ça ? Voilà. Tu oublies. Alors, ce qui est marrant, c'est que... Pourquoi on ne la fait pas vomir ? Ce qui est marrant, c'est que les deux autres réponses que tu m'as dit, c'était les deux que j'avais en plus. C'est-à-dire que j'avais fait vomir les victimes et lui donner à boire. Et ça, c'est absolument... Un interdit. Un interdit. Pourquoi ? Parce que c'est pas compliqué. En sachant que le produit... Non, non, non. La Javel, par exemple, est un produit qui brûle. On est d'accord ? Ah oui, mais l'eau, ça va avoir plus. Donc, ça dilue, ça dilue. Et puis, la faire vomir, ça veut dire faire remonter le produit. Donc, ça veut dire aggraver encore plus la situation. Voilà. C'est pour éviter d'aggraver... Après, c'est le SAMU qui fait tout. C'est pas au PSC. Malheureusement, c'est pas... PSC, non. Malheureusement, la seule chose que peut faire le secouriste, c'est lui demander à la victime de se mettre en position... Latérale de sécurité. Non. Non, en position... Semi-assise. C'est semi-assise. Oui, semi-assise. Voilà. Ça s'est dit, ça s'est fait. Alors, qui c'est qui a gagné, M. Lionel ? Attends un moment, je vais finir mes comptes. Bon, je sais que c'est pas Charlotte, la boue. Charlotte, est-ce que ça t'a permis un petit peu de te rappeler certaines pratiques ? Oui, oui. Ah oui, ça fait même piqure de rappel, oui. T'as l'intention de le repasser, peut-être, à la limite ? Ça te donne envie ou est-ce que ça te donne envie de le refaire ? Déjà, de toute façon, moi, suite à cause de mon accident, je suis obligée de le repasser, je pense, que dans l'année. Vu que normalement, c'était en début d'année que je devais le faire et donc, du coup, je n'ai pas pu y aller. Mais après, pour faire un PSC2 ou un truc comme ça, moi, ça me dirait bien... PSE2, parce que PSC2, ça n'existe pas. PSE2, oui. Oui, d'ailleurs, pourquoi PSC1, ça n'existe pas ? Enfin, ça existe PSC1, mais pourquoi dire 1 ? Parce que finalement, il n'y a pas de PSC2. Parce qu'il n'y a qu'un... C'est idiot. C'est comme c'est les bases du secourisme, automatiquement, il n'y a qu'un seul niveau de base. Oui, mais c'est idiot de dire un niveau 1, il n'y a qu'un niveau. Oui, c'est vrai que c'est un peu stupide. PSC, tout goût, finalement, on ne peut pas dire plus. Donc, Charlotte, tu as dit que ça va te donner quelque part envie de... On peut s'auto-pratiquer le PSC sur soi ? Ça dépend ce que tu as. Ça dépend ce que tu as. C'est sûr que si tu fais un malaise, tu ne vas pas te douxer. Ça, c'est sûr. Et si tu t'étouffes, tu ne peux pas faire le truc de dos ? Non, tu ne peux pas. Seul, tu ne peux pas. Une coupure, tu peux. L'étouffement, tu ne peux pas. Coupure, oui. Coupure, tu peux. On peut s'auto-pratiquer. Une brûlure, tu peux. Une brûlure aussi. Une brûlure, oui. Oui, mais là, c'est facile, c'est lourd. Tout vraiment les petits trucs qui sont faisables seuls. Étouffe-moi, j'ai entendu. Et toi, qui s'étouffe tout seul, tu ne peux pas amniche. Parce que moi, on m'avait appris à faire... Si jamais tu commences à t'étouffer, de te faire amniche toi-même. Tu ne peux pas, c'est un peu difficile. Et tu ne peux pas te taper le dos sur un mur ? Non. Non, mais faire les compressions abdominaires. Non, ça, c'est dur, ça. Effectivement, taper sur le dos, on peut trouver un moyen. Je vais d'abord faire quelques chiffres. Après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Sachez que chaque année, 10 000 vies pourraient être épargnées si 20 % de la population française connaissait les gestes d'urgence. C'est quand même impressionnant. Ensuite, sachez qu'environ 7 000 à 8 000 Français décèdent chaque année des suites d'un accident de la route. C'est un chiffre en moyenne, attention. 15 000 Français décèdent d'un accident domestique. Et 1 000 décèdent d'un accident de travail. En gros, tout compte, si vous préférez. Quant au nombre de blessés, il a dépassé... Alors, j'ai des chiffres beaucoup plus... Alors, c'est un peu plus loin, il y a eu 167 000, par exemple, il y a 10 ans sur la route, parmi lesquelles 3 000 personnes handicapées à plus de 50 %. Et ce sont 5 millions d'individus qui subissent annuellement un accident de la vie courante. Or, on estime que la moitié de ces tragédies pourraient être évitées si davantage de personnes savaient pratiquer les gestes élémentaires de sauvetage en attendant l'arrivée des premiers secours. Donc, les experts de la Croix-Rouge, parce que pour l'instant, j'ai des chiffres de la Croix-Rouge, qui estiment que si le secouriste du premier instant est relayé rapidement par des secours spécialisés, doté, entre autres, d'appareils de défibrillation semi-automatique, sachez que les chances de survie d'une victime d'un arrêt cardiaque pourraient être augmentées de 20 %. Si jamais tout le monde pratique la défibrillation. En revanche, si ce premier secouriste est absent du lieu de l'accident, ses chances se réduisent à 2 à 3 %. Ça fait quand même mal. Donc, en effet, pour être efficace, un choc électrique doit être administré dans les 5 premières minutes qui suivent l'arrêt cardiaque. Or, dans les grandes villes, les secours n'arrivent sur les lieux qu'au bout de 10 minutes au minimum. Est-ce que ça, c'est encore d'actualité, que les secours arrivent à peu près en 10 minutes ? Et encore, ça dépend des lieux. Ça dépend de la gravité aussi du... Comme ça, j'ai posé la question à Yonel, parce que c'est vrai que c'est important. Moi, j'ai attendu pour ma fracture, mes fractures qui m'a perronné, mais j'ai attendu un quart d'heure, je crois. Et je peux dire que c'était très, très long. Oui, c'est 10 minutes, voire un quart d'heure, grand maxi. Ça dépend vraiment du... Il vient de rentrer. Sachez que la diffusion de ces appareils, donc les diffibrillateurs, les appareils aux policiers et aux pompiers, bien sûr, mais aussi aux personnes en contact avec le public, comme le personnel aérien, permettraient de préserver encore davantage de vie. Les secours sont organisés en France de façon complémentaire entre le SAMU et le... What ? Le SAMU et le SMUR. Ah oui, le SMUR. C'est-à-dire les... C'est quoi les SMUR ? C'est pas les ambulances ? C'est ce qu'il semble. Et aussi les sapeurs-pompiers, également les bénévoles, dont les secouristes, que ce soit la Croix-Rouge ou la protection civile, etc. Donc, schématiquement, les pompiers prennent en charge l'urgence au quotidien, tandis que les 60 000 postes de secours qui est mis en place chaque année, et donc la Croix-Rouge et d'autres protections civiles, avec le concours de ces secouristes, interviennent plus volontiers dans un but préventif en soirée et le week-end. C'est ce qu'on dit. Environ 200 000 personnes sont ainsi secourues annuellement par la Croix-Rouge. Je sais pas combien pour la protection civile. On a un chiffre national, la protection civile ? Non, on n'a pas de chiffre exact. Question, est-ce que... Parce que t'as pas entendu les chiffres. Est-ce que les secours arrivent en général 10 minutes après l'appel ? En général. Ça dépend des secteurs, moi, je dirais. Oui, ville, oui. Ça dépend des secteurs, ça dépend aussi de la circulation, c'est toujours pareil, parce qu'il y a toujours qui, malheureusement, ne laissent pas passer les véhicules prioritaires quand il faut les laisser passer. Et ça dépend de la gravité. On va dire que, ouais, ça reste une moyenne... C'est une moyenne, après... Nous, ici, par exemple, l'assistement, on n'a pas de SAMU. Il faut être honnête. Le SAMU n'est pas ici, il est indigne, si je ne me trompe pas. Mais on a un véhicule SAMU d'urgence. On a peut-être un véhicule SAMU, mais le SAMU, le SAMU, les médecins, tout ça, ils ne sont pas... Nous, ici, assisterons, on n'a que les pompiers, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce que... Si on a affaire à... Les pompiers mettent moins de 10 minutes, ici, c'est sûr. À défaut, si, par exemple, le SAMU, les médecins sont à 40 kilomètres du lieu, le SAMU, elle demande d'appeler qui par défaut ? Ah, ben, ils prennent les pompiers d'office. C'est les pompiers. Mais les pompiers n'ont pas forcément tout le matériel qu'ont le SAMU, c'est ça le problème. Après, si, ils ont exactement le... Pas tous. Ah, ben, si, toutes les casernes sont équipées de la même manière. Ça a changé, alors, parce que les pompiers n'avaient pas tout encore. Dans toutes les casernes, il y a, dans une caserne, il y a plusieurs structures, puisqu'il n'y a pas que des soldats du feu, il y a aussi des... Oui, des BSAB. Il y a des BSAB, oui. Donc, ils sont obligés d'être équipés. Après, ils n'ont peut-être pas tout le matériel à 100%, mais il y a de quoi pratiquer un minimum de soins, le temps d'amener la personne à bon bord. Je veux dire, les chances de secours... Il faut savoir que nous avons exactement, nous, protection civile, les mêmes formations sont identiques aux sapeurs-pompiers, quoi. Alors, dans ce cas, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est pourquoi on nous demande automatiquement d'appeler le 15 et pas le 18 ? Eh bien, parce que... Est-ce que c'est une histoire de médecins ? Oui, c'est ça. On est référé à médecins. Nous ne sommes pas des médecins. Nous sommes des secouristes. Et les pompiers non plus ne sont pas des médecins. Pourtant, ils ont des médecins. Oui, voilà. Mais, voilà, on n'est pas... Normalement, le travail principal des pompiers, c'est, on va dire, c'est des soldats du feu. Les pompiers ont toujours été reconnus comme tels. Donc, quand on a affaire à des accidents domestiques, on va dire, normalement, la première chose qu'on fait, c'est appeler le SAMU et non pas les pompiers. Maintenant, les gens ont pris ce réflexe d'appeler les pompiers. Alors, certes, dans les grandes villes, comme Paris, tout ça, ça se fait beaucoup. Mais, en temps normal, nous sommes censés appeler le SAMU et non pas les pompiers. Et en ville, tu vois, Charles nous a dit que les SAMU arrivent au bout d'un quart d'heure. C'est ce qui t'arrive ? C'est ça, ce que tu m'as dit, Charlotte ? Oui, oui. C'est quand moi, quand j'ai eu mon accident à mon boulot, le temps que ma collègue appelle les pompiers qu'ils arrivent, ça a duré un quart d'heure. Après, il y a... Je ne veux pas dénigrer le SAMU, mais bon, il y a un fort laxisme qui est fait auprès du SAMU. Moi, j'ai eu affaire à eux par rapport à ma mère. Quand on vous dit vous avez qu'à l'amener aux urgences, il n'y a rien de grave et tout. Et puis que finalement, quand elle est hospitalisée, vous apprenez qu'elle a failli y passer. Moi, je dis que le SAMU, ils ont tendance un petit peu à se chatouiller un peu. Par contre, est-ce que moi, j'ai une question ? Parce qu'en fait, c'est arrivé à une de mes collègues et il n'y a personne qui arrive à me dire vraiment. J'ai une de mes collègues qui sentait qu'elle allait faire un malaise cardiaque. Et donc, elle a eu le temps d'appeler les pompiers. Quand les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils m'ont retrouvé en arrêt cardio-respiratoire, ils m'ont réanimé pendant 40 minutes. Est-ce que, au bout de 40 minutes de réanimation, est-ce que ça peut faire quelque chose au niveau du cerveau ? Non, parce que, alors, même si elle est en arrêt cardio, si ça a duré 40 minutes, c'est parce qu'il y a quand même toujours un minimum d'oxygène qui reste au-delà... C'est au bout de certains temps. Je crois que c'est 40 minutes, je crois que c'est deux heures, un truc comme ça. Au-delà de... Oui, je crois que c'est plus de deux heures. Ça peut être réversible. D'accord. Il peut y avoir des séquelles. Mais bon, de toute façon, un massage cardiaque, comme on dit, c'est ce que j'ai expliqué à Alex hier sur Poste, même s'il y a un problème, ça ne sert à rien de se précipiter. Tu vas dire ce que t'es en pensionnel, moi j'ai entendu parler, j'ai entendu dire que quand on a un arrêt cardiaque, le cerveau continue encore à fonctionner pendant un certain temps et... Oui, mais pas longtemps. Pas longtemps, effectivement, mais je crois que le cerveau continue pendant un certain temps. L'intervention, il faut qu'elle soit sur un massage cardiaque rapide, c'est pour ça que le rythme de massage est très soutenu, que généralement, on arrive après un massage cardiaque, t'es bien épuisé. Voilà, l'intervention sur un massage cardiaque doit être rapide et efficace surtout. Voilà, quand on dit qu'il faut pomper jusqu'à la limite de l'éclatement des codes, c'est pas pour rien. On en parlera tout à l'heure de la pratique. Donc, voilà, je veux dire, c'est arrivé, pas à moi, c'est arrivé à des collègues secouristes de pratiquer un massage cardiaque et de se retrouver devant les tribunaux parce que la victime a déposé une plainte pour violence. pour violence parce que, lors du massage, il y a eu une ou deux côtes qui ont explosé. Ah, vache. Alors, quand on explique à la victime qu'est-ce que vous voulez, vous préfériez avoir deux côtes d'explosé et être encore à l'heure actuelle ? Ou, à ce moment-là, on ne fait plus rien et puis on vous laisse mourir ? Donc, la victime, oui, en ayant cette vision-là a changé de truc. mais, bon, voilà, je veux dire, nous faisons un métier qui n'est pas évident puisque quand on est confronté à des victimes qui ne comprennent pas, oui, parce que pour pratiquer tel geste, on a été obligé, souvent, selon le sexe de la personne, d'enlever son pantalon ou de... ou voilà, je veux dire, chez une femme, quand il faut pratiquer un massage cardiaque, eh bien oui, ça se fait, je suis désolé, il y a la poitrine, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. je veux dire, donc voilà, je veux dire, beaucoup de personnes n'ont du mal à comprendre tout ça. Le problème, quand tu es secouriste... Mais l'intervention sur le massage cardiaque doit être rapide, très rapide, c'est sûr. Quand tu es secouriste, tu ne regardes pas si c'est une femme ou si c'est un homme. Non, mais c'est direct. Quand tu joues à faire un massage cardiaque, tu vas te dire et tu ne cherches pas. C'est une femme ou si c'est un homme. De toute façon, c'est clair, c'est deux suites, le fameux PS clair, net et précis. Ce qui a été reproché, je vais revenir sur ce funeste événement qu'il y a eu à Paris et les fameux attentats, d'où pourquoi les formations et le PSC vont devenir très vite obligatoires. On va en venir parce que beaucoup de victimes se sont senties délaissées, blessées, délaissées et n'ont pas été prises en charge. Pourquoi ? Parce que les personnes qui auraient pu, les personnes lambda qui se sont retrouvées, n'ont pas pu aider parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Alors que dans des trucs comme ça, il n'y a pas à s'emmerder si tu prends tout le monde, tu fous tout le monde en PLS et les secours font le reste. Voilà. C'est ce qu'on nous apprend en formation PSC, d'ailleurs. On a dû te le dire. Ah oui, on me l'a dit. Que même en cas de trucs, même d'asphyxie, on va dire, au gaz dans une usine ou quoi que ce soit, tout le monde est par terre et t'es inconscient, tu prends, tu fous en PLS. Tu ne cherches pas à comprendre. Tu fais un dégagement et tu fais... Voilà. Alors, je continue les chiffres, il y a plein de choses. 200 000 personnes sont secourues annuellement par la Croix-Rouge et peut-être par d'autres secouristes aussi. 56 % des victimes composent le 15 en cas d'urgence médicale. Seulement 56 %. C'est faible. Les patients et leurs proches estiment qu'une équipe du SAMU doit intervenir surtout pour une mission de réanimation. Selon une majorité de Français, c'est-à-dire 79 %, le SAMU ne traite que des urgences vitales. Alors, ce n'est pas le cas. Près de la moitié des Français avec 44 % trouvent une autre solution que le SAMU en cas d'urgence médicale pour prendre en charge une situation d'urgence. Sachez que 19 % téléphonent à leurs médecins traitants. C'est ce qui s'est passé il y a longtemps. 13 % conduisent le patient à l'hôpital le plus proche. Évidemment, pour la chance qu'ils sont en ville. C'est ça. 7 % appellent une association de permanence de soins et 4 % composent un autre numéro d'urgence, donc les pompiers, etc. C'est bizarre, mais pourquoi pas ? C'est ça, parce que je prends mon exemple. J'ai appelé mon médecin traitant parce qu'il n'y avait aucun diagnostic vital engagé, en sachant qu'en plus, quand j'ai pris les constantes, les constantes étaient très bonnes. Donc, je n'avais pas lieu d'appeler le SAMU pour autant. Et en plus, nous, on n'a pas de soucis de médecins. Donc, je ne vais pas appeler le SAMU ou même les pompiers pour ça. Maintenant, les constantes auraient été différentes. J'aurais changé mon fusil d'époil. Voilà, en étant secouriste, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais bon, j'ai quand même de bonnes bases. Donc, je sais comment interagir en fonction de tout ça. Autre chiffre, seuls 2 Français sur 10 appellent le SAMU pour une permanence des soins. C'est bizarre. Par exemple, seuls 23% font appel aux médecins du SAMU si un enfant présente une fièvre de 39 degrés depuis 24 heures. C'est bizarre, 39 degrés pour un enfant, c'est beaucoup, je tiens de dire clairement. puis ça peut être évité. Il y a plein de solutions qui peuvent être évitées d'appeler le SAMU bien sûr, pendant un laps de temps. Avant, tout est pour toute chose. Pour un enfant qui a une grosse fièvre, avant d'appeler le SAMU, déjà, on lui met un grand d'eau froide, histoire de faire chuter un peu la température. On essaye de pallier avant d'appeler et de tirer la sonnette d'alarme. Alors, on va commencer les pratiques. Le problème, c'est que les gens paniquent un peu trop vite quand il y a un moindre truc qu'ils ne contrôlent pas forcément. On est sur le fameux PAS. D'abord, je n'ai pas la version protégée, mais est-ce que vous pouvez expliquer le protéger pourquoi ? Protéger quoi ? Qui ? Quoi ? Quoi ? Et pourquoi ? Protéger la zone, protéger la victime, projeter la vie. Et se protéger soi-même. Voilà, c'est tout. Point. Alors, la zone, c'est-à-dire la zone d'axe. Voyons de combien de kilomètres ? Ça peut varier. Deux mètres, pardon. Deux mètres, ça peut varier selon la gravité. On ne va pas prendre un même périmètre de sécurité sur un accident d'autoroute que sur une personne qui vient de se prendre un poteau en vélo ou je ne sais quoi d'autre. On protège quoi avec des triangles de signalisation ? triangles, rubalises, rubalises, c'est des rubans, c'est des rubans bleu et rouge. Ou les cônes, les fameux cônes. Voilà, des cônes. Ou simplement, prenons des personnes lambda à proximité de lui dire « Toi, tu te mets là, toi, tu vas te mettre là-bas, toi, tu vas te mettre là » et personne ne passe. Personne ne passe. C'est tout. Ça veut dire que vous avez la consigne que... Un accident de route à défaut de triangle, des personnes avec des gilets, ça suffit. Voilà. Et faire signe. J'ai une question parce qu'on quelque part, imaginons que ça se passe sur une route. Donc, quand on coupe la zone, on coupe forcément la circulation. Donc, on est obligé quelque part d'appeler la police. Tu coupes une partie de la... L'accident de route a lieu. que tu vas ne pas couper la route. Tu vas mettre une personne en amont et une personne en aval. Ces personnes-là vont faire des signes de dire, de ralentir pour signaler comme quoi qu'il y a un accident. Bien sûr, si tu as un triangle, tu mets aussi ton triangle. Au plus, il y a des signalisations, au mieux c'est. Si l'accident est très grave et qu'il y a des dommages corporels et qu'il y a lieu d'avoir la gendarmerie, tout ça, bien sûr, une autre personne va appeler la gendarmerie, va appeler les services adéquats, les pompiers, etc. Mais il faut de la signalisation. Parce qu'on n'a pas tous deux triangles dans notre voiture. Généralement, on n'en a qu'un. Généralement, les personnes le mettent derrière et non pas devant puisque les voitures arrivent de derrière, forcément. Mais bon, après, s'il y a des personnes dans une voiture qui sont plusieurs, à ce moment-là, mettent des gilets jaunes et faire de la signalisation en amont et en aval, en plus. Et il ne faut pas appeler la police en cas de... La police n'est pas obligatoire. La police est obligatoire s'il y a dommage corporel. Moi, j'ai été victime d'accidents de voiture. Je n'ai pas eu besoin de la gendarmerie. J'ai été simplement choqué, je ne vais pas dire en état de choc, mais choqué par la ceinture. Voilà. L'accident a été beaucoup plus grave. Oui, du moment où les pompiers arrivent, la gendarmerie est là aussi. Donc, voilà. Parce qu'après, il y a une enquête qui se met. Mais j'ai une question. Par exemple, tu as un accident dans un virage. Ton signe... C'est la même chose partout. Que ce soit virage LS, c'est pareil. Non, mais... C'est pas une histoire de virage... tu le fais comment ? Tu le commences par où ? C'est toujours pareil. La distance de ton triangle ne change pas. Je dirais 50 mètres, moi. À partir du panneau, peut-être. Le seul truc, c'est qu'après, s'il y a plusieurs personnes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mettre des personnes. Tu te gares avant ou après ? Mettre des personnes. Avant le panneau ? À partir du panneau même, je dirais avant le panneau du virage. Avant le panneau ? Tu te gares après le virage. Oh, ben, pour baliser, pour prévenir ce qu'il y a de s'en face comme quoi qu'il y a un accident. Alors maintenant, on a une question. J'ai une petite question piège parce que vous allez comprendre un petit peu. Là, on est sur le A alerté maintenant. On va sur le A. En cas d'urgence, c'est quel numéro il faut appeler ? Et c'est là que vous allez avoir des... Ben, le 15. C'est ce qu'on dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des situations qu'il faut appeler le 18 ? Ah, il y a ça. Oui, il n'y a pas beaucoup de situations où tu dois appeler le 18. Je crois que de toute façon, quand tu appelles le 15 ou le 18, ils vont t'orienter vers la personne à qui... Alors, je vais vous expliquer qu'il y a une différence entre le 15 et le 18. Je vais vous donner. Il y a la loi qui l'explique bien d'ailleurs. Le 15 sert, en fait, pour les cas de maladie et d'urgence. Oui. Quant au 18, c'est en cas d'accident. C'est ça. D'accord. C'est pour ça que majoritairement, on fait toujours appel au 18. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Sur un accident de la route. Je comprends mieux, parce que moi, quand j'avais fait un malaise il y a des années en arrière, c'était l'ambulance qui était venue me chercher. L'ambulance, ce n'est pas le sami ni le papier. Par exemple, quand au bar, il y a eu cette personne qui a fait cette chute parce qu'elle a déjà été bien alcoolisée ou quoi que ce soit, une grosse erreur a été faite, c'est que des personnes ont appelé les pompiers. Moi, je me suis hâté sur la personne. Je suis secouriste avant tout. Je suis PSC. C'est aussi un devoir. Pour moi, ça reste un devoir. Je suis allé vers cette personne. J'ai pratiqué mes premiers secours. Elle s'est mis au niveau de l'arcade. Il y avait des petites coupures à droite, à gauche. J'ai nettoyé les plaies, tout ça. Les pompiers sont arrivés. J'ai expliqué la situation, ce que j'ai pratiqué, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Voilà, c'est tout. Mais à l'origine, il y aurait dû avoir le sami au but du fil et non pas les pompiers. J'explique quand même que le point fort du sami le 15 est de pouvoir avoir au téléphone immédiatement un médecin si nécessaire et il doit donc être privilégié si l'on recherche un conseil médical. De fait, dans de nombreuses régions, les services sont parfaitement interconnectés. Ça, c'est le premier point. Par exemple, après un appel du 15, le médecin régulateur enverra une équipe de réanimateurs du SAMU si le malaise paraît grave ou une équipe de secouristes, donc les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, etc., si cela lui semble moins sérieux. Dans d'autres cas, il conseillera tout simplement l'appel d'un médecin libéral lorsque le problème est d'ordre médical. Tout simplement. L'autre numéro qu'on a évoqué tout à l'heure, le 112, qui est un numéro unique mis en place par l'Union Européenne. C'est pour ça que le 112 est unique. Depuis combien ? Depuis la création de l'Union Européenne, de toute façon. Ah non, 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 non. Le 112 est créé en 1998. Je m'en plaisante pas. Les portables, c'est pas si loin que ça. Donc c'est opérationnel dans un nombre croissant de pays, donc la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, etc. C'est un numéro à composer à l'étranger lorsque vous ne possédez pas les numéros d'appel des services d'urgence locaux. De même, les étrangers se déplaçant dans notre pays pourront faire le 112 s'ils ne connaissent pas le 15 ou le 18. C'est ça. Tout à fait. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que le 112 est unique. Le numéro unique, bien sûr. Dans tous les cas, essayez de conserver toute votre présence d'esprit lorsque vous appelez les services d'urgence et ainsi, n'oubliez pas de préciser à votre interlocuteur le numéro de téléphone à rappeler si la communication est interrompue, l'adresse exacte aussi du lieu où il faut intervenir. Il faut alerter quoi ? Alors, alerter, il y a plein d'informations à donner, c'est-à-dire le comment du pourquoi, sur quoi on se trouve, le lieu, la nature de l'accident, donner ses coordonnées, nom, prénom, numéro de téléphone et dire ce qui a été fait ou ce qui n'y a pas été fait et si on ne sait pas, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est tout. Voilà. Donc moi, j'ai des étapes, vous allez comprendre. Donc il y a quatre étapes pour porter secours. La première, c'est qu'il faut sécuriser le lieu de l'accident et les personnes impliquées. Il faut évaluer les conditions de sécurité et il faut aussi vérifier qu'il n'existe aucun danger supplémentaire, c'est-à-dire la circulation, l'incendie et l'électricité. Ça, c'est le premier point. Après, ça dépend où s'est passé l'accident aussi. Ça dépend du lieu, ça dépend... Autre point sur cette première étape, il faut n'approcher le lieu de l'accident que si cela ne présente aucun risque pour vous. C'est pour ça que tu as dit... Oui, pas de... Le prévendre, tu as dit le... Le P, pour soi. C'est ce que tu as dit. Ah, mais c'est se protéger aussi. Se protéger soi-même. Dans la mesure du possible, assurez la sécurité des victimes et des autres personnes présentes, y compris vous-même. Si la situation est dangereuse et que vous ne pouvez agir sans prendre de risque, alertez les services d'urgence et établissez un périmètre de sécurité autour du lieu de l'accident en attendant l'arrivée des secours. C'est ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il vous fait ? On va voir ce que vous voulez. Apprécier l'état de la victime ? Oui. L'apprécier ? C'est bizarre comme mot, gars. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Ah, mais j'ai l'apprécié que tu t'es ouvert le crâne. C'est savoir si elle me répond. C'est pas moi. C'est savoir si elle me répond. Essayer de voir si... Je pense que c'est ça. Savoir si elle est consciente ou inconsciente. C'est la conscience. Alors, un, qu'est-ce qu'il faut faire ? Une fois que tu rencontres la victime... Oui. Pourquoi ? C'est la rassurance. C'est ça. Donc, bien sûr, s'il n'est pas conscient, t'as pas besoin parce qu'il n'est pas présent. Quoique, des fois, ils peuvent entendre. Même inconscient, une personne entend. Puisque quand on est dans le commun, malgré tout, la personne entend. Et il faut se présenter comment ? Il faut dire quoi ? Par exemple, dans le cadre de la protection civile, c'est... Bonjour, protection civile, je suis là pour vous pratiquer les premiers... Enfin, après, voilà, il n'y a pas besoin de sortir son curé. Non, non, mais... Et si c'est un PSC1, on va dire... Tout court. Est-ce qu'il faut dire... Je suis secour... Voilà, ben... Non, à ce moment-là, une personne lambda, par contre, doit décrire sa... Son identité. Il n'y a pas d'uniforme, oui, tu déclare, tu donnes ton identité. Je suis monsieur Gauthier, par exemple. PSC1. Je suis habilité PSC1. Pas PSC1. Non, mais... Par exemple, je suis habilité PSC1, je vais vous pratiquer les gestes de premier secours. Voilà, c'est tout. Je vais regarder ce que vous avez. Vous avez une coupure, donc je vais vous désinfecter avec de l'eau, puisque principalement, c'est le... Ça ne fait pas un peu long à un moment ? Il faut que ce soit bref, quand même. Oui, il faut que ce soit irrapide, mais bon, la personne n'entend. Je veux dire, tu n'es pas là non plus pour raconter ta live. C'est tout. La première chose, c'est de se présenter avant de faire... Si vous m'entendez... Moi, généralement, je vérifie la conscience toujours d'abord. Oui ? Voilà, quoi. C'est bizarre, parce que... Moi, je fais toujours la conscience. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Si vous m'entendez, ouvrez les yeux, ou c'est vraiment la main, si la personne... Je pense que c'est la première chose à faire, ça. Après, si la personne n'est consciente, bon, ben bonjour, protection civile, voilà. Charlotte, c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Et là, tu fais parler la victime ? Je vais passer... Je vais poser la question à Charlotte. Tu as affaire à une victime, quel est ton premier geste de suite ? Qu'est-ce que tu fais ? Déjà, c'est de voir si c'est consciente ou pas. Voilà, c'est ça. C'est la conscience. Nous sommes d'accord. C'est la base de... Nous sommes d'accord. Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même en même temps, donc d'abord, si vous m'entendez... Et à ce moment-là, peut-être après, se présenter. Par contre, lors de la pratique, toujours expliquer à la victime ce que vous allez faire ou ce que vous allez faire. Parce que la personne a besoin de savoir ce que vous allez faire. Ça, ça la rassure. Ça la rassure. Bon, ben voilà, je vais vous désinfecter. Là, je vais vous mettre un pansement. Toujours expliquer ce qui va être fait. Pour la rassurance. C'est constamment de la rassurance. C'est ça. J'ai l'explication, tu me dis ce que ton moment, c'est exactement ça. Donc, il faut se présenter, il faut expliquer à la victime ce que vous allez faire afin de la rassurer. Il faut vérifier qu'elle est consciente et elle respire normalement. Et le pronostic vital est souvent en jeu en cas d'altération de la conscience ou de respiration. Et ces éléments seront à transmettre au secours. C'est ça. C'est tout à fait ça. D'où le bilan. Et tout le monde peut faire ça. Alors, tout le monde, un bilan, un bilan, un bilan, un PSC, oui, après, t'es pas habilité à faire une prise de fou, tu sais pas comment il faut faire. C'est sûr. Après, par contre, voilà. T'as dit quoi ? En PSC, oui, t'es pas... Les pouces, c'est pas en PSC. Non, mais en PSC, t'as pas le droit de faire une prise de fou. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas. On en parlera après parce qu'il y a un débat là-dessus que je comprends pas. Pourquoi les pouces on fait pas en PSC ? Ça, je ne comprends pas, par contre. Mais ça, c'est quelque chose que je comprends pas. La tension, je comprends, mais le poux, je le comprends pas. Il y aura un débat là-dessus. Mais bon... Après, troisième point, troisième étape, il faut demander de l'aide. Donc, le 18, le 15, le 17, le 112, le 17 aussi. Le 17, on peut le demander. Vous savez pourquoi ? Alors, le 18 est sapeur-pompier pour tout problème de secours, notamment accident et incendie. Ça, nous sommes d'accord. Le 15, c'est en cas de problème urgent de santé et c'est un secours médicalisé. On est d'accord. Le 17, pourquoi ? Circulation. Circulation pour la... Et puis, si on accident, t'es obligé d'avoir une circulation. Après, ça dépend si... Non, c'est pour les circonstances, je pense, plus... C'est pour faire une enquête. J'ai pas tout à fait. Moi, j'ai les problèmes de sécurité et l'ordre public. Oui, voilà. Oui, c'est ça, c'est... Pour éviter de l'ordre public. C'est ce que je t'ai dit. C'est pour éviter aussi les badauds, tout ça, quoi. Par exemple, imagine, t'as un accident comme ça et que t'as des... T'as un public, t'as des gens qui... Qui sont là, qui sont juste de passage, c'est pour éviter qu'ils partent en vanille. Tu prends simplement un cas qui est simple. Tu prends ce qui arrive souvent l'été en bordure de plage. Des jeunes, un attroupement de jeunes qui font une soirée un peu arrosée. Ça commence un peu à chatouiller. Il y en a un qui perd connaissance et tout. Donc, le SAMU va arriver ou les pompiers vont arriver pour machin. S'il y a un très gros attroupement, les forces de l'ordre viennent automatiquement pour dégager... Pour mettre un peu de calme. Voilà, pour dégager tout ça. Alors, le 112, pourquoi on l'a dit ? Au-delà, personne n'y vient. Donc, le 112, pour les étrangers notamment, c'est surtout pour ça. Et le 115 aussi, figurez-vous. Est-ce que vous savez, pourquoi ? Le SAMU social. Alors, pourquoi ? Pourquoi on appelle le SAMU social ? Par rapport... C'est facile. Personne en précarité. Alors, tout à fait. C'est notamment pour l'SDF. Bien sûr. Il n'y a pas que. Mais c'est tout bon. Le SAMU social, c'est en précarité sociale. Alors, le 115, il y a plusieurs possibilités. Il y a la détresse sociale, comme les personnes sans domicile ou les sans-abri. et notamment à cause des intempéries. Oui, aussi. Très important. Donc, le froid ou même, bien sûr, le froid, la pluie, la chaleur, l'orage, tout ce que vous voulez, la grande chaleur. Parce que ça, c'est très important. Donc, ça, c'est fait. Là, je vais voir ce qu'il y a des secouristes. Je ne sais pas s'il faut être secouriste pour ça. Qu'est-ce qu'il faut fournir au service d'urgence ? Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points à dire au service d'urgence. Alors là, allez-y, répondez tous les trois. Qu'est-ce qu'il faut donner au service d'urgence ? Déjà, son identité. Non. Au niveau des urgences, si. Non. Si tu es secouriste, tu ne vas pas dire... Si nécessaire. Ce n'est pas obligatoire. Ah, ce n'est pas obligatoire. Si tu es secouriste, tu es obligé de te présenter. Ce n'est pas une obligation de donner son nom. Ah bon ? C'est si nécessaire. Son téléphone ? Le téléphone, oui. Un moyen d'être rappelé, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est ça. Ça, ça fait 1. Savoir, je t'ai... Oui, il y a autre chose. Il y a autre chose. Et si vous êtes sur autoroute, qu'est-ce qu'il faut donner ? Les bonnes... Alors, attention. Le numéro de autoroute. Les bornes, généralement, quand tu es sur autoroute, tu communiques d'une borne. Tu les visites avec ton portable. Pourquoi ? Parce que les bornes sont géolocalisées. Donc, c'est encore plus simple de te retrouver. Pour les secours. À quelques mètres près, parce que la géolocalisation, ce n'est pas forcément fiable. Généralement, si. Pour les urgences, justement. Quand c'est une départementale, il faut donner le numéro de la borne aussi ? Oui, la borne de la départementale, le kilomètre, éventuellement. Ah, le kilométrage. Je crois que c'est ça qu'il faut donner. Le kilométrage, la borne kilométrique, où c'est marqué 43. Et si on est entre les deux, il faut marquer. Il faut dire entre les deux. Entre les deux, voilà. Je me retrouve entre le kilomètre 43 et 44. et puis voilà, quoi. C'est ça. Après, qu'est-ce qu'il faut donner ? Après, c'est simple. Bah, après, c'est... Donc, le numéro de téléphone, on est d'accord. Après. Bah, le lieu. Le lieu, ça fait deux. Le lieu. Il y a la circonstance. Qu'est-ce qu'il y a la circonstance ? Bah, le... Il y a de la victime. Nombre de victimes, déjà. Ça fait trois. Ouais. Nous sommes d'accord. Ce qui a été pratiqué, fait ou pas fait. Alors, c'est plus la nature du problème. Ça sera plus simple comme ça. Oui. Alors, la nature du problème, ça peut être la maladie ou l'accident. Ça, c'est très important de dire. Pourquoi maladie ou accident ? C'est pour savoir quel service ça va être... C'est ça, parce que tu n'en vois pas les mêmes personnes sur un accident que sur un malaise ou n'importe quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais une alerte comme ça, la personne que tu as au bout du fil ne voit pas la scène. Alors, je vais vous donner... Automatiquement. Je vais vous donner les points. Donc, le numéro de téléphone ou de la borne d'où vous appelez. Si nécessaire, votre nom, mais ce n'est pas une obligation. La nature du problème, donc maladie ou accident, ça, c'est très important de bien être clair là-dessus. Ne pas dire... Oui, c'est un accident alors que c'est une simple connerie, quoi. Je veux dire. C'est très important au niveau des secours, parce que si on se trompe, en plus, c'est sur la nature de l'accident. Parce que si on vous envoie à une grande échelle alors qu'il faut juste un VSAV, vous êtes dans la merde. Sachant que les appels sont enregistrés. Je pense aussi. Et punis ça par la loi. Ils sont gardés pendant des années. Dix ans. Autre point, il faut parler des risques éventuels. Donc, s'il y a un risque d'incendie, un risque d'explosion, un risque d'effondrement. Il a eu le poteau, etc. La localisation précise de l'événement, ça, c'est ce que Lionel a dit. Le nombre de personnes concernées, ça, c'est ce que Charlotte a dit. L'état de chaque victime. Oui. La circonstance, donc savoir dans quel état elle se trouve. Si elles sont conscientes, inconscientes, si... S'il y a des cas plus graves que l'autre. Et aussi, les premières mesures que vous avez prises. Oui, c'est ça. Ce qui a été pratiqué en premier, ce qui a été fait ou pas fait. Pratiqué ou pas pratiqué. Et il faut également répondre aux questions qui vont se reposer par les secours ou par le médecin. C'est ça. Et ne pas hésiter à dire voilà, je ne sais pas ce qu'il faut faire. La personne au bout du fil est tout à fait apte à vous dire écoutez, là, vous allez faire ci, vous allez faire ça et voilà. Et ne jamais raccrocher sans que la personne au bout du fil ne vous l'ait pas raccordée. La question à dire, c'est est-ce que je peux raccrocher ? Et la personne va vous dire oui ou merde. En espérant que vous avez assez de batterie. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est ça. C'est pour ça toujours avoir même des personnes à proximité. Généralement, il vaut mieux demander à une personne à proximité d'appeler. c'est pour ça qu'il ne faut pas appeler soi-même. Il vaut mieux par exemple, s'il faut pratiquer un massage cardiaque, vous allez sur le massage cardiaque si vous êtes habité à le faire, vous envoyez le massage cardiaque et à ce moment-là, vous demandez à une personne d'appeler le SAMU et à ce moment-là, de dire voilà à la personne, vous allez lui dire que là, je suis en train de pratiquer le massage cardiaque et tout et l'autre va dire qu'on fait voilà. Alors, nous sommes aux quatrièmes étapes, c'est-à-dire le secourir. Le fameux S du PAS, nous sommes dans les gestes des premiers secours. J'ai étape par étape, vous allez me dire ce qu'on en pense. Premier exemple, la victime s'étouffe. C'est un exemple. Sachez que chez les adultes, l'étouffement survient généralement au cours d'un repas en présence d'autres personnes et dans tous les cas, il faut vite agir. Il ne faut pas attendre qu'il... Il ne faut pas rigoler. Non, mais là, c'est clair. Ah oui, ça c'est clair. C'est ce qui... Oui, je sais. Généralement, on se marre, mais ce n'est pas rigolo. Non, non, pas du tout. Non, je sais. Non, non, parce que ça peut aller très vite. C'est ça. Donc, étape de l'intervention, après, surtout arrêtez-moi si vous avez besoin de rajouter quelque chose, d'accord ? C'est très important. Sachez que la victime ne peut pas répondre en cas d'étouffement. Elle secoue éventuellement la tête, mais elle est consciente. Sachez aussi que la victime, toujours dans le cas d'étouffement, la victime ne peut ni parler, ni respirer, ni tousser. Elle peut émettre des sifflements ou tenter de tousser sans émettre de bruit. Il faut donner un maximum de 5 claques dans le dos. La technique, vous l'expliquerez après. À chaque claque, vérifiez si tout rentre dans l'ordre. C'est très important. Si les claques dans le dos n'ont pas d'effet, effectuez un maximum de 5 compressions abdominales. Si le problème n'est toujours pas résolu, il faut alterner 5 claques dans le dos, 5 compressions abdominales. Si la victime perd connaissance, posez-la délicatement au sol et alertez immédiatement les secours, puis entreprenez une réanimation cardio-pulmonaire en commençant par effectuer 30 compressions thoraciques. Ce n'est pas la même chose. Poursuivez la réanimation jusqu'à ce que les secours arrivent ou que la victime reprenne une respiration normale. Voilà. Donc là, j'ai donné la pratique. Maintenant, est-ce que vous pouvez parler de technique à la limite ? Les claques dans le dos, par exemple ? Les claques dans le dos, c'est la pomme, la pomme de la main entre les deux homoplates. Oui. Et il faut taper, alors je vais faire le bruit à peu près, parce que je veux le dire, il faut frapper, franchement. Avec la pomme de la main ? Voilà, avec la pomme de la main, voilà, il faut envoyer. Il faut que ça fasse entre les deux homoplates. Entre les deux homoplates. Voilà, la main plate, donc les deux homoplates, la main bien plate, les doigts relevés, la pomme de la main, cinq, costaud, s'il n'y a toujours pas d'évacuation, on se place contre la victime, donc son dos contre la poitrine, on prend, on ferme le point droite ou gauche, droite ou gauche, voilà, on recouvre avec son autre main le point, on vient se placer en dessous du sternum, et on fait comme, en appuyant, pas comme un bourrin non plus, mais comme un système de cuillère, comme si on voulait amener à sa bouche et on comprime cinq fois, cinq compressions, si l'objet est sorti avant, on arrête, à ce moment-là, on prend la victime, on l'assoie, on l'assoie, qu'on somme mieux, on importe, on la met, machin, ou retourner une chaise, on lui fait reprendre une respiration calme et détendue et à ce moment-là, on appelle le SAMU. Et ensuite, la technique de décompression abdominale ? Alors, les compressions abdominales, c'est ce que je disais, c'est comme la cuillère. Même chose, pour prendre la main aussi ? Non, c'est point fermé, avec une main, l'autre main vient envelopper le point, comme ça, toi tu vois. Mais nous, on le voit, mais comment on dit ? Après, ça se trouve sur YouTube, il y a des vidéos pour ça. Je tape compression abdominale sur YouTube. Moi, j'ai la technique, tu as bien ce que j'ai l'ai, après tu vas dire ce que tu en penses, pour décompression abdominale, pour expliquer techniquement, verbalement. Il faut se tenir derrière la victime et placer vos bras autour de la partie supérieure de son abdomen. Ensuite, il faut pencher la victime vers l'avant. Ça va, tu suis ? Il faut placer un de vos points... Pour la compression abdominale ? Oui, compression abdominale. Ensuite, il faut placer un de ses points fermés entre le nombril et l'extrémité inférieure du sternum. Ensuite, il faut maintenir son point en place à l'aide de son autre main. et il faut enfoncer fortement son point vers soi et vers le haut et recommencer ce geste cinq fois. Voilà, en forme de cuillère comme ça. Donc, tu vois le mouvement. Voilà, cinq fois. Bien sûr, si l'objet, comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'objet sort, il faut arrêter. Ça ne sert à rien. Parce que là, on l'éclate tout le monde. Et si ça ne marche pas, c'est reparti. On prend la victime. Alors, la victime, c'est pareil. Généralement, quand elle s'étouffe, le premier mouvement qu'elle fait, c'est ça. Elle met les mains au niveau du cou. On est d'accord. Elle met les mains à la gorge. On met sa main sur ses mains. On se met sur le côté par rapport à la victime. On la bascule en avant. Main plate entre les deux homoplates et on repart pour cinq cinq taps dans le dos. Dans le dos. parce qu'il faut alterner les deux. Oui, Donc, c'est cinq taps dans le dos. Ça ne fonctionne pas. On prend la victime. On la colle contre soi. On fait cinq compressions abdominales. Si ça ne marche toujours pas, on reprend ses mains. on repenche la victime en avant et on repart pour cinq taps. Et si vous avez affaire à un bourrin, il vous explose la colonne vertébrale. Par contre, c'est la compression sévère. Par contre, pour la compression abdominale, tu disais qu'il fallait pencher la victime vers l'avant. Ah non ? Ah ben moi, j'ai dit que c'est la technique. Comment tu veux la pencher ? C'est la technique croix-rouge. C'est la méthode croix-rouge. Mais ce n'est pas la même méthode protection. La méthode de protection civile. C'est la même. Il n'y a pas besoin de pencher la victime en avant. Ah non. La seule fois où on penche la victime en avant, c'est pour l'étape dans le dos. Voilà. C'est tout. Pour la compression abdominale, tu la laisses trop... Donc il n'y a pas besoin de pencher en avant. Il n'y a pas besoin de pencher en avant. Donc ça, c'est pas au bout de fois. Je me garantis que l'objet sort quand même. D'accord. C'est du vécu. D'accord. C'est moi, je l'ai fait exprimer. C'est bien que vous avez deux méthodes différentes quand même. La technique est la même. Les techniques sont les mêmes. Après, ça diverge. Chacun a un tap. Il y en a qui ne vont pas le faire. Désolé, je n'ai pas les techniques de la protection civile. Non, les techniques sont les mêmes. C'est les méthodes après qui divergent. T'as eu affaire à ça, Charlotte, ou pas ? Oui, la même technique que Lionel. La technique Lionel, c'est-à-dire la technique de protection civile sans penchant d'avant. Oui. Ah, mais c'est la... Normalement, c'est les méthodes. Il y en a qui font ça. chacun pour... La technique reste la même. Du moment où tu donnes les cinq taps et que tu fais la méthode, les cinq compressions abdominales, on s'en fout. Que la victime soit y penchée ou pas penchée, on s'en fout. Le tout, c'est que l'objet déjà sorte. Donc, c'est tout. Alors, ça, c'était le cas de l'étouffement. Exemple numéro deux, là, on va parler d'une victime qui saigne beaucoup. Donc, lorsque le sang... Le sang, c'est pas mal. Lorsque le sang gicle ou coule de façon continue de la plaie, une pression doit être exercée directement sur celle-ci afin d'arrêter le saignement. Il faut éviter, si possible, tout contact avec le sang de la victime. Il faut aussi lui demander de comprimer elle-même sa blessure. C'est possible. C'est possible. Alors, généralement, quand on se coupe, généralement, la première chose qu'on fait, c'est, ah, je me suis coupé, tu prends ta main et tu comprimes déjà. Maintenant, si c'est pas le cas... Moi, j'ai une autre version. De toute façon, les techniques, c'est vous. Vous, les techniques, c'est vous. C'est pas moi. j'explique les gestes. Après, vous expliquez les techniques. Il y a un autre... Après, il propose une autre méthode, c'est qu'il faut exercer une pression directement sur la plaie avec vos mains protégées, gants jetables, sacs plastiques ou linge. Linge, je ne suis pas tellement d'accord. Si, linge jetable. Tu as une écharpe sur toi, tu prends l'écharpe, tu comprimes. Ensuite, il faut allonger la victime en position... à horizontal, donc allongée. À plat d'eau. Il faut demander à une personne présente d'alerter les secours ou faites-le vous-même si vous êtes seul. Si la plaie continue de saigner, il faut comprimer la plaie plus fermement. Et ensuite, il faut poursuivre la compression sur la plaie jusqu'à l'arrivée des secours. Si vous devez vous libérer, par exemple, pour donner l'alerte, appliquez un tampon relais pour remplacer votre compression manuelle. Et à la fin, il faut laver ses mains après avoir effectué ses premiers secours. Il y a une méthode plus radicale. Une personne se coupe, donc on fait la compression manuelle. Donc soit la personne met sa main ou soit on met nous notre main mais on applique directement le tampon relais. Alors justement, geler le tampon relais, c'est quoi ? C'est quoi la technique du tampon relais ? Le tampon relais, ça dépend. On prend généralement ce qu'on a sous la main. Donc ça peut être du tissu, une écharpe, un t-shirt, n'importe quoi. Une compresse. Je veux dire, alors généralement, un tampon relais, nous, on a appris comme ça. Après, l'outil en lui-même, ce qu'on a, c'est... ça représente une mousse dans un... Une éponge. Dans un... Dans un ruban, quoi je veux dire ça, qui est assez élastique. Vous prenez ce tampon-là, vous l'appliquez et vous serrez le ruban, ce qui fait un tampon relais, donc ce qui est vide tout de suite. Alors sachez que... Après, il y a plein de compréhension. Il y a plein de choses. Attention, il y a plein de choses à respecter sur les tampons relais. Premièrement, sachez que le tissu mis en place de la main doit être propre et recouvrir complètement la plaie qui saigne. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la substitution de la compression manuelle par le tampon relais doit être effectuée le plus rapidement possible. Troisième point, c'est que le lien appliqué sur le tampon doit être assez large pour le recouvrir entièrement et assez long pour faire au moins deux fois le tour du membre blessé. Ça va vous suivez le truc. Quatrième point, le lien doit être suffisamment serré pour presser sur l'endroit qui saigne et éviter que le saignement ne reprenne. Autre point, si le tampon relais n'arrête pas totalement l'hémorragie, sachez qu'on peut poser un deuxième tampon dessus qui est posé sur le premier pour augmenter la compression. Ne pas défaire le premier pour en remettre en deuxième, ça sert strictement à rien. Voilà, donc il ne faut pas enlever le... On laisse toujours le premier et on en refait un deuxième dessus. Par contre, en cas d'échec, on recommence. Ah bah tu... Même s'il en faut quatre, attends mais quatre, il n'y a pas de souci. Non, parce qu'en cas d'échec, on peut reprendre la compression manuelle, mais toujours avoir au moins un minimum un et après, continuer... Voilà, et quand il y a une compression manuelle qui est faite, la manière que vous serrez, quand tu passes au tampon relais, il faut serrer exactement de la même manière, c'est-à-dire entre le retrait de la main et la pose, le serrage doit être identique. Par contre, question, pourquoi... Il y en a qui le font avec du coton, non ? Oui, bien sûr. On peut le faire ? Tout ce que tu as sous la main. Oui. Tout ce que tu as sous la main, même dans ta main, tu as un paquet de Kleenex, tu ouvres ton paquet de Kleenex, tu enlèves le paquet de mouchoir, tu te poses sur la plaie, tu prends ton écharpe si tu en as une et tu fais ton serrage. Ça te parle, Charlotte, ça aussi ? Oui. Charlotte, après, le tampon relais, nous, on apprenait à faire un garrot avec ce qu'on avait sur les mains, en fait. Alors, les garrots, on a entendu de ces choses la dernière fois, les garrots, je ne sais pas quoi, la tourniquée. Il va falloir qu'on existe ça. Justement, les garrots, tu les fais à quelle occasion ? Simplement, les garrots. C'est émoragie, je crois, non ? Comme ça, c'est émoragie, je crois. Il faut savoir un truc, c'est quand tu as un membre de coupé. Mais c'est émoragie. Le garrot, c'est quand tu as le membre de coupé direct. Si je ne me trompe pas. Tu es obligé de faire un garrot. Troisième cas concret, allons-y, on est sur les cas concrets finalement. Une victime est inconsciente. Alors, si la victime est inconsciente et si sa poitrine se soulève régulièrement, il faut libérer les voies aériennes et la placer en position latérale de sécurité. D'abord, il faut vérifier que la victime ne réagit pas. Il faut libérer les voies aériennes. Il faut vérifier que la victime respire. Il faut tourner la victime sur le côté en position latérale de sécurité. Le PLS, on va en parler après. Il faut demander à quelqu'un d'appeler les secours puis aller chercher de l'aide si vous êtes seul et il faut vérifier régulièrement la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours. Donc ça, c'est le geste de premier secours. Maintenant, on va parler technique. La libération des voies aériennes. Alors là, c'est quelque chose que vous pratiquez forcément beaucoup. Comment il faut faire ? LVA. Voilà. je crois que même... Libération des voies aériennes, Charlotte l'a un petit tout à l'heure les coupes des mentons. Tu poses une main sur le front et tu mets deux doigts sous le menton et tu bascules la tête en arrière. Mais il faut... Attention, on la bascule. Il faut grave. Alors attends, la personne déjà... Il faut quand même se mettre dans... PLS ou pas PLS ? Alors d'abord... Non, pas PLS. La personne est par terre donc elle est allongée, le dos à plat, inconsciente. C'est une main sur le front, les deux doigts index et annuaire sous le menton. Et le pouce au-dessus. Voilà. C'est un basculement léger de la tête. Il ne faut pas lui péter les cervicales non plus. Et ensuite, on se penche, on vérifie la respiration, le ventre se lève et redescend. Tout va bien. Et là, on va pratiquer la PLS. Alors, sachez qu'il y a des choses à ne pas oublier pour les LVA, donc la libération des voies aériennes. Sachez qu'il faut placer une main sur le front de la victime et basculer délicatement sur la tête à l'arrière. Ça, c'est clair. Et vous avez oublié un détail, c'est qu'il faut desserrer le col, la cravate ou la ceinture. Ah oui, s'il y a. Oui, s'il y a. Mais s'il n'y a pas. Oui, ça, il faut le dire. Oui, mais s'il y a. Oui, mais il faut le dire parce que si on se trouve avec une victime et qu'il y a un col, une cravate et même une ceinture, il faut tout desserrer. Il faut n'exercer aucune pression sur la région molle située sous le menton pour ne pas entraver la respiration. Il faut vérifier la respiration des victimes quoi qu'il en soit. Il faut vérifier que la poitrine se soulève et s'abaisse régulièrement. C'est ça. Très important à souligner. Il faut écouter les bruits de la respiration en approchant votre oreille de sa bouche. Il faut écouter les bruits aussi. Quand tu penches la tête et que tu te penches à l'oreille, à son nez pour entendre la respiration, il faut compter 10 secondes tout en regardant le ventre. C'est ça. C'est 10 secondes de levage et de descendage. C'est ça. Il faut essayer de sentir le souffle de sa respiration en plaçant votre joue près de sa bouche pendant 10 secondes. C'est ça. C'est ce que tu viens de dire. Le PLS. Qui c'est qui veut le raconter ? Qui c'est qui veut expliquer comment ça fonctionne ? Vas-y tiens, vas-y, fais-toi plaisir. Le PLS. Charlotte, tu veux expliquer ? On peut laisser parler Charlotte un peu de la pauvre. Oui, tu sais comment ça fonctionne le PLS, Charlotte ? Oui, vaguement. Je vais essayer. en fait, il faut mettre la main droite, je crois, au niveau de la joue de la victime. En PLS ? Vas-y, je te rattrape. Je te rattrape. S'il y a erreur, je te rattrape. Oui. Et après, en fait, c'est au niveau de la deuxième main, donc la main gauche au niveau de la jambe de la victime. Donc, il faut mettre une jambe droite horizontale et l'autre, il faut la plier, en fait. et après, tout doucement, on tourne la victime vers nous. Ça, c'est un retournement. Non, c'est ce que tu appliques là, je pense, j'ai vaguement vu un peu le truc, mais tu as oublié quelque chose. Donc, que tu mettes, alors tu mets une main droite ou gauche, tout dépend. Oui. Au niveau de la joue, je suis d'accord. L'autre bras, il faut qu'il ait une position de 90. Degrés. 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 Ensuite, tu te mets du côté où tu vas basculer la personne. Donc, avec ta main, tu maintiens la main qui est sur la joue de la personne, tu relèves une jambe, l'autre est droite, et c'est cette jambe-là et tu vas choper l'épaule où est la main pour faire le basculement et le basculement ne doit pas se faire doucement. C'est tu prends, tu bascules. C'est rapide, efficace, c'est pas cher, c'est la maf que je préfère. Il faut y aller dans un tas où la personne a tendance à vomir. Voilà. Et une fois que la personne est en position, tu en ouvres la bouche pour évacuer les salives, s'il doit évacuer, tout ça. Elle vient. Et voilà. Et on met la main sur le ventre, toujours pour vérifier si la personne respire. C'est ça. Voilà. Et on met une couverture de survie par-dessus. Pour la maintenir au chaud. Toujours maintenir la victime au chaud. Alors, la jambe que tu as relevée, elle doit faire un angle 90 d'oreille. Qui c'est qui a levé une jambe ? Je m'en souviens. Qui c'est qui a fait cette technique de PLS avec une jambe en hauteur ? C'était pas Michel, je crois ? Si, je crois. Il nous a fait un truc bizarre avec le PLS. Je m'en souviendrai de la jambe en hauteur. Alors qu'une PLS, elle se fait en moins de 10 secondes. Oui. Si tu as la technique facile, oui, c'est 10 secondes. Même si tu n'as pas la technique, le but, c'est que la personne soit mise sur le côté et qu'elle soit calée. Donc, quoi qu'il en soit, c'est 10 secondes maximum une PLS. Ça va très vite. Question. Une victime porte des lunettes ou c'est quoi ? On enlève les lunettes. Il faut enlever les lunettes. Si jamais une victime ne porte pas des lunettes, avant la PLS, il faut les enlever. Ça, c'est très important. Pour éviter de... Alors, pour les PLS, il faut assurer que ses jambes sont allongées côte à côte. Si ce n'est pas le cas, rapprochez-les délicatement l'une de l'autre de manière à les placer dans l'axe du corps. C'est ça. Disposez les bras de la victime le plus proche de vous à l'angle droit de son corps. Angle droit, 90 degrés. Pliez ensuite son coude tout en gardant la paume de sa main tournée vers le haut. Placez-vous à genoux ou en trépied à côté de la victime. Il faut saisir l'autre bras de la victime d'une main. Placez le dos de sa main contre son oreille de votre côté. Ça, c'était... On se souvient de ça. Ensuite, il faut maintenir la main de la victime pressée contre son oreille, une paume contre pomme. Il faut attraper la jambe la plus éloignée de vous avec l'autre main, juste derrière le genou et relevez-la tout en gardant le pied au sol. Placez-vous assez loin de la victime au niveau de son thorax pour pouvoir la tourner sur le côté vers vous sans avoir à reculer. Faites rouler la victime en tirant sur sa jambe jusqu'à ce que le genou touche le sol. Ensuite, il faut dégager doucement votre main de la tête de la victime en maintenant son coude de votre autre main afin de ne pas entraîner sa main et d'éviter ainsi toute mobilisation de sa tête. J'espère que tout le monde suit ce qu'on dit. Ajustez la jambe située au-dessus de sorte que la hanche et le genou soient à angle droit. Il faut ouvrir la bouche de la victime d'une main avec le pouce et l'index sans mobiliser la tête afin de permettre l'écoulement des liquides vers l'extérieur. C'est ce que tu viens de dire les salives. Demandez à quelqu'un d'appeler le secours ou bien aller chercher de l'aide si vous êtes seul. Ou de le faire soi-même. Voilà, le PLS. Une fois que la victime est en PLS vous êtes tout à fait habilité à appeler le samedi. Si je peux me permettre parce que là c'est vrai que là dire comme dire... Il faut voir ça la vidéo. Voilà, je pense parce que... N'hésitez pas à aller sur des sites comme YouTube ou des sites d'associations comme... Il y a des vidéos. Là on a expliqué techniquement comme ça verbalement mais c'est vrai que vaut mieux effectivement visuellement le voir aussi comment ça fonctionne. Comment ça ? Effectivement aller sur les sites de YouTube. La mise en PLS n'est vraiment pas sortie des cours. Ah non c'est... Pour que je dise qu'un enfant de 8 ans il ne peut pas la faire. Un PLS, oui c'est ça que c'est ce que tu dis un PLS un enfant peut le faire. Un enfant de 8 ans peut le faire. Ah, mon fils la fait. D'accord. Ah mais ça il faudra que je le teste tout à l'heure. Mon fils le fait sans problème. Un enfant de 8 ans peut le faire. Je testerai à Matisse tout à l'heure tiens ça sera drôle. Parce que moi je sais que... Ensuite, l'arrêt cardiaque. Alors si la victime est inconsciente et ne respire pas normalement des compressions thoraciques et des insufflations doivent être pratiquées. Il faut vérifier que la victime ne réagit pas et ne respire pas normalement. Il faut demander à quelqu'un de prévenir les secours d'urgence donc le 15 ou le 18 et d'apporter immédiatement un défibrillateur automatisé externe s'il est disponible. Le plus proche. Et le plus proche bien sûr. Et faites tout cela vous-même si vous êtes seul. Alors, vous vous en souvenez comment ça marche les arrêts cardiaques ? Alors petit aparté en sachant que le bouche-à-bouche n'est plus une obligation. Oui. Mais peu importe. Les insufflations ne sont plus obligatoires. Peu importe. La technique de base. La technique de base c'est toujours pareil. C'est dégager les voies respiratoires. Donc c'est basculement de la tête en arrière quoi qu'il en soit. Afin de décoller la langue. Oui. Est-ce que vous... Déjà la technique c'est quoi ? Vous le connaissez ? La technique du massage cardiaque. Alors c'est combien ? C'est 30 pulsations. Alors on appelle ça des compressions. 30 compressions pour 2 insufflations. C'est 30 compressions thoraciques et combien ? 2 insufflations. Et là aussi il faut alterner. Voilà c'est ça. 30 et 2. Et tu sais que chez des enfants... Nourrissons. Enfants et nourrissons... C'est la bonne chaîne non ? C'est 15 compressions pour 2 insufflations. Alors allons-y. Les compressions thoraciques on les fait comment ? Alors c'est... Ben main dans la main. Alors c'est la main au-dessus de l'autre. C'est ça. Les doigts levés et croisés. Je dirais même la paume de la main sur... Alors tu peux le faire comme ça. La méthode est bonne. La méthode est bonne. Il est conseillé de le faire comme ça. Ouais aussi. Parce que on a plus en fait quand tu vas compresser t'as beaucoup plus de force. Alors quand on dit comme ça je vais expliquer parce qu'on ne nous voit pas. C'est-à-dire qu'à l'époque moi j'ai connu les mains croisées. C'est-à-dire que moi c'était l'époque que j'ai connu on avait les mains croisées puis on pouvait appuyer avec les deux mains. Là la nouvelle technique c'est de prendre en fait en quelque sorte on met les doigts de la main on appelle ça comment ? Entre les... C'est le dessus de la main. C'est le dessus de la main. Vous mettez votre première main sur la poitrine de la personne. Oui. Entre les... Comment expliquer ça de mettre les doigts entre les doigts entre les doigts de l'autre main ? Voilà c'est ça. Entre croiser ses doigts donc poser sa première main sur la poitrine de la personne comme si tu étais... Passer sa deuxième main en croisant les doigts légèrement surélever les doigts et rester... Alors se mettre bien droit au-dessus de la victime les bras toujours tendus et là il faut pulser pendant 30 pulsations et il faut envoyer ses doigts. T'as trop pression et t'as pas intérêt c'est... Sans s'arrêter. Alors, j'ai plein de choses. Et pour une pulsation par rapport à combien... Les pulsations c'est après... Non mais... L'enfoncement de la... Par rapport à la compression. Par rapport à la compression. Mais le problème c'est que j'ai deux choses différentes parce que j'ai la technique compression et la technique insuffisance c'est pour ça que j'ai deux choses différentes. D'abord pour les 30 compressions. D'abord il faut s'agenouiller et s'agenouiller à côté de la victime. C'est ça. Ça c'est très important. Il faut s'agenouiller et s'agenouiller à côté de la victime. Il faut être à genouiller. Il faut placer le talon d'une de vos mains au milieu de sa poitrine nue. Ensuite il faut placer le talon de l'autre main sur votre première main mais c'est possible entrecroiser. Il faut solidariser ses deux mains et par contre il faut n'appuyer ni sur les côtes ni sur la partie inférieure du sternum. Ça c'est très important. Il faut ensuite se positionner de façon que nos épaules soient à l'aplomb de la poitrine de la victime bras tendus comprimer verticalement le sternum alors vraiment verticalement vraiment tendu en l'enfonçant et combien il faut l'enfoncer ? 5 à 6 il y a marqué. 5 à 6 centimètres c'est exactement ça. A chaque pression il faut laisser la poitrine de la victime reprendre sa position initiale afin de permettre au sang de revenir vers le cœur. Il faut faire une pompe système de pompe. C'est ça. Et il faut maintenir ses mains en position sur le sternum. Il ne faut pas décoller les mains. La durée de la compression doit être égale à celle du relâchement de la pression de la poitrine. Il faut effectuer 30 compressions thoraciques à une fréquence de combien par minute ? C'est rapide. Combien ? 100, 120. Combien ? Je ne sais plus. C'est 100, 120. Moi j'ai 100. C'est 100 par minute. C'est 100, 120. Ça veut dire combien par seconde ? Oh là, ça... Oh là, t'as intérêt de... C'est 2 compressions minutes. C'est 2 par seconde. Oui, 2 secondes. Par minute ? Tu laisses mourir par minute. Moi j'ai 2 secondes. Par minute. Non, c'est 2 par secondes. C'est pour ça que t'as dit 120. C'est 120. Oui, c'est parce qu'il... Parce que quand ça change à 60 secondes, mutilé par deux, ça fait 120. Effectivement. Et après, il faut pratiquer le fameux bouche-à-bouche, les deux insufflations à part la technique du bouche-à-bouche. Donc là, c'est très simple. On ne va pas passer à 12h14 là-dessus. C'est plus obligatoire. Il faut basculer de nouveau la tête de la victime vers l'arrière. Il soulevait son menton. De l'autre main, il faut maintenir son menton de telle sorte que sa bouche s'ouvre. N'arrachez pas non plus la mâchoire si c'est impossible. C'est possible. Il faut inspirer normalement. Il faut se pencher vers la victime et il faut couvrir entièrement sa bouche par la vôtre. C'est-à-dire totale. Ah oui, c'est un ordre. Il faut que ça soit couvert. C'est ça. Il faut bien avoir une grande gueule. Ensuite, il faut insuffler lentement et régulièrement de l'air dans la bouche de la victime. Il faut avoir une bonne à l'aliment en même temps. Quand on insuffle, c'est uniquement l'air qui nous reste dans les poumons. Ça ne sert à rien d'envoyer 20 litres. Il faut quoi, je veux dire. Sinon, tu exploses la tête. C'est lentement et régulièrement. C'est pas... Chaque insufflation dure combien de secondes ? Une insufflation de combien de secondes ? C'est rapide aussi. Je ne sais plus. L'insufflation dure... Charlotte, après quoi ? Deux secondes. Au même mois, c'est une seconde. C'est une seconde. Exactement. C'est uniquement l'air que tu as dans les poumons. Ce n'est pas prendre une inspiration et souffler. Dis-moi, Charlotte, tu ne tricherais pas par hasard ? Pas du tout. J'espère. J'espère, parce que si tu as les réponses devant toi... T'es sûr ? Non, non, non. Je suis sûr. Tout en maintenant aussi la tête de la victime basculer en arrière et son menton relevé. Il faut se redresser légèrement pour vérifier que sa poitrine s'abaisse à l'expiration. Ensuite, il faut inspirer de nouveau normalement et pratiquer une seconde insufflation. Une seconde. Et après, il faut repositionner correctement vos mains et pratiquer les fameuses 30 compressions thoraciques. Dur, hein ? Dur, à compresser, oui. Parce que je te garantis que... Il faut envoyer. Il faut envoyer. Et puis, généralement, c'est pour ça que tu apprendras toujours qu'en PSE, quand on le pratique, il y a toujours un relais qui se fait. C'est-à-dire qu'il y en a... Par exemple, que toi, par exemple, tu vas appeler le SAMU, tout ça, moi, je vais envoyer les pulsations. Oui, mais au bout d'un moment, il y a un moment donné où toi, tu vas prendre le relais. Parce que ça te vide. Je te garantis que... Ah, ça te... Déjà, au bout de deux fois, soit 60 compressions, ça te calme vite fait. Oui, c'est clair. Alors, autre point suivant, le malaise cardiaque. Je crois que Jérôme nous en a parlé tout à l'heure. En cas de malaise cardiaque, on fait quoi ? Alors, je vais expliquer... D'abord, je vais expliquer l'effet. Donc, dans l'effet, c'est que la victime se plaint d'une douleur serrant la poitrine. La douleur peut irradier vers d'autres parties supérieures du corps, notamment le bras, l'épaule, le cou, la mâcheur inférieure ou l'estomac. Ces signes peuvent s'accompagner de difficultés respiratoires, de sueurs, de nausées et voire de douleurs abdominales. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire face à ça ? Ça s'appelait tout de suite les secours. Déjà dans un premier temps. On la met déjà en position semi-assise. Ah non, c'est d'abord l'alerter. Oui. L'alerte, après secourir. P.A.S. On revient là-dessus. Protéger, alerter, secourir. Donc, alerter d'abord, secourir après. On protège la victime de toute façon de tout instrument qui peut s'agirer. Mais si c'est à domicile... Ça ne change rien. Imagine, il y a une chaise... Non, mais elle est tombée par terre. Il y a une chaise à côté d'elle, tu vires la chaise. Ça pourrait être con, mais tu dégages la... Alors, j'ai les réponses. J'ai les réponses. Vous allez me dire ce que vous en pensez. La première chose à faire, c'est poser des questions à la victime. Il faut d'abord... s'il y a des antécédents, s'il y a des allergies, etc. Depuis combien de temps dure ce malaise ? Est-ce que c'est la première fois ? La victime a-t-elle été hospitalisée ? Ou prend-elle des médicaments aussi pour cela ? Donc ça, c'est les questions à poser. C'est ce qu'on appelle le bilan. C'est un petit peu ça. Mais c'est le bilan... Et c'est ce que tu me parles de mettre sur un carnet. Oui. Voilà, c'est ça. C'est important d'un carnet pour un secouriste ou il faut retenir en tête ? Si tu as une bonne mémoire, tu retiens. Oui. Après, généralement, c'est au plus tu vas pratiquer, au plus tu noteras moins parce que tu connais tes gestes. Oui, quand tu connais tes gestes. Autre point. Deuxième point. Il faut demander à une personne présente si c'est le cas, d'alerter immédiatement les secours ou faire vous-même. C'est toujours un principe. Ensuite, il faut mettre la victime au... Repos. Repos, exactement. Dans une position confortable. Donc, il y en a plusieurs. Là où elle se sent le mieux. Donc, allongée, semi-assise. Position semi-assise ou même assise. Donc, dans la position qui nous convient le mieux. Et enfin, il faut vérifier régulièrement que la victime est... Consciente. Voilà. Et deuxième point. Il y en a deux. Respire. Et qu'elle respire. C'est bien. Là, le malaise cardiaque, c'est à 100%, Lionel. Là, t'as 100% dessus. En même temps, je suis dessus. Donc, c'est... Voilà. Voilà. Donc, il faut vérifier quoi qu'il en soit en cas de malaise cardiaque que la victime est consciente. Ça, c'est très important. Et qu'elle respire. C'est très important. Nous sommes d'accord. Mais de toute façon, en lui posant des questions, au départ, tu vas le savoir chez elle et conçoit. C'est vrai. C'est pour ça. Je crois qu'il faut sans cesse, sans cesse. Oui, mais attention. Parce qu'au moment où tu peux la mettre en mise en repos, il peut y avoir une perte de connaissance. Oui, aussi, oui. Sur les tentatives de suicide, maintenant, on fait de quoi ? C'est le psychologique qui joue. Alors, t'essayes de rassurer... Blabla, c'est... T'essayes de rassurer... De demander déjà pourquoi elle en est... Elle en arrive là. Et... Je rappelle des chiffres tristes. Je vais quand même rappeler. C'est que la dépression est aujourd'hui un problème de santé publique en France. La France semble particulièrement touchée par cette épidémie de dépression au regard de sa consommation record d'antidépresseurs. Près de 8% des Français souffrent de dépression chaque année. 8%. Ça fait mal. Donc, les idées noires, la tristesse, la fatigue. T'es triste, Lionel ? Non, ça va. T'es fatigué, alors ? Fatigué, oui. Fatigué, donc... Tu veux une corde, maintenant ? Non, moi, pour être fatigué... Non, c'est pas drôle, parce qu'il est tenté de... Non, mais c'est pas la fatigue... Je pense pas qu'il parle de fatigue dans le sens physique ou quoi tout ça. Je pense que c'est plus psychique, en fait. Psychologique. Psychologique. Je suis pas si d'accord que ça. C'est la fatigue psychologique. Je suis pas si d'accord que ça. Ah bah si. Ensuite, les signes de cette maladie sont connus, on le sait. Aujourd'hui, ce sont près de 1 000 décès par an et pour 80 000 tentatives de suicide. Donc, que faire et à qui s'adresser face à une crise suicidaire ? C'est appelé... Psy ? Ah non, Samu ! Samu ! Samu, t'appelles le Samu. C'est le premier secours. Je suis désolé, j'ai jamais été confronté à une tentative de suicide. Samu, bien sûr ! Mais il n'y a pas un psychologue. Si c'est de nu, tu vas appeler un psychologue ? Ah bah j'en sais rien ! Ah mais ils sont toujours... Il y en a deux gardes. D'ailleurs, ils se font mourir. Il y en a deux gardes, des psychologues. Ça c'est pas bien, Lionel. Non, je sais. Ça c'est... Ouh, il va se faire taper ce soir, Lionel. C'est pas bien ce que j'ai entendu. Non mais, que ça soit des médecins psychiatres ou des psychologues, il doit y avoir des psychologues et des médecins psychiatres de garde. Alors déjà, quelques conseils. Si on est face à une personne suicidaire, je vais être très clair là-dessus. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, je tiens à vous le dire. Premier point, il faut prendre au sérieux les motifs à l'origine des pensées suicidaires de la personne. Il ne faut pas prendre ça à la rigolade. Ça c'est très important. C'est sûr, c'est sûr. Non, parce qu'il y en a certains qui prennent ça. Oui, oui. Non, parce que même sur Facebook, quand j'ai vu ça, j'ai été très en colère. Il y en a qui ne prennent pas au sérieux les messages, tout ça. Moi, je suis tout ça écœurant. Non, non, mais je dis ce que je pense. Non, mais voilà, après... Deuxième point, il ne faut jamais prendre ces angoisses à la légère et moins encore les railler. Si elles semblent dérisoires aux yeux d'un adulte, elles peuvent, pour l'ado, constituer un enjeu de vie ou de mort. Ça c'est très important. Troisième point, il ne faut jamais prendre un ado au défi du suicide. Non, c'est sûr. Il faut bannir de toute façon le tépacap. Ça, il faut oublier. Le chiche aussi, voilà. Que de la gueule. Le chiche, voilà. Non, mais tous ces choses... Voilà, mais justement, on prend ça rigolante, mais il faut être honnête. Toutes ces femmes, il faut les oublier. Il y a une parenthèse aussi. Il y a une parenthèse à faire parce que le problème, c'est qu'une personne suicidaire, je suis désolé, si elle a vraiment envie de le faire, je crois... Non, mais je ne suis pas d'accord. C'est pas qu'elle va prévenir quelqu'un. Dis pas ça, c'est une grosse erreur. Tu vois, et tu es secouriste, n'oublie pas ce que je suis en train de dire. Non, mais attends, une personne qui a vraiment... Dis pas ça devant quelqu'un qui a un suicide, je te le dis clairement. Non, mais je parle en général, là. Une personne qui a vraiment envie de se suicider, elle ne préviendra personne. Et pourquoi ? Parce que justement, j'ai la vraie... Je crois que c'est un sujet que j'ai déjà dit, quand tu es en état de suicide, tu ne sais pas ce que tu dis. Et tu n'es pas dans ton état normal. Donc franchement, si tu ne prends pas en sérieux son état, je suis désolé. Je te parle en général, je l'ai déjà dit. Tu ne peux pas dire ça. Je te rappelle qu'un état suicidaire, il n'a pas le contrôle de soi. Il ne sait pas... Bien sûr. Ah bon ? Ah, mais largement. Une personne suicidaire n'a pas le contrôle de soi. Non. Je suis désolé, si. Non. Pour avoir ces pensées-là, elle a bien le contrôle de soi. Je suis désolé. Forcément, parce que tu es dans l'état sombre et tu n'as plus les idées claires. C'est ça que je veux te dire. Bon, bref. Ça, c'est mon truc personnel. Ensuite, il ne faut pas laisser seul en situation de crise suicidaire et attention en particulier aux améliorations soudaines de son état psychologique. Paradoxalement, elles peuvent annoncer un passage à l'acte imminent. À l'acte imminent. Tout de suite. La cache. Sans qu'on s'y attende. Ensuite, il ne faut pas hésiter à parler du suicide. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Ah oui, non, mais ça... Le mot suicide n'a jamais tué personne. Le mot, je parle. Au contraire, en parler très directement permet de démystifier et de le rendre concret. Alors, on peut parler du suicide, on peut quelque part calmer la tendance suicidaire en parlant tout simplement du sujet du suicide. En gros, c'est ça. Ensuite, il faut intensifier le dialogue en essayant de lui faire parler l'ado ou même la personne le plus possible. On parle beaucoup d'ado parce que c'est beaucoup les ados qui sont concernés. Oui, bien sûr. Ensuite, il faut identifier tout ce que l'ado peut apprécier, tout ce qu'il valorise, bref, tout ce qui présente un aspect positif. Parce que là, tout suit, vous suivez. Ensuite, il faut identifier tout ce que l'ado peut apprécier, tout ce qu'il valorise. Donc, en gros, il faut lui redonner quelque part la confiance en lui. Il faut taper là où c'est positif. C'est ça. Il faut lui redonner des valeurs qu'il a perdues, en quelque sorte. Automatiquement, tu ne vas pas dire à un ado ou à un adulte. Tu ne vas pas lui dire « t'es un bon à rien ». Voilà. C'est ça. Tu vas lui dire « ah ben c'est bien, tes notes, elles sont excellentes ». Alors ça, tu ne peux pas deviner. Non mais… Tu ne peux pas deviner. Si c'est un garçon… En gros, il faut chercher ses compétences et le valoriser dans ses compétences. En gros, c'est ça que ça veut dire. Non mais… Et au long cours, faire appel aussi aux compétences d'un psychologue, n'est-ce pas Yonel, qui permet de redonner des repères, un système de valeurs et de restaurer le rôle de chacun, notamment dans les familles rongées par des conflits par enfant. Mais moi, ce que je recommande, c'est cash, c'est le SAMU. Le SAMU, après, il faudrait ce qu'ils font, je pense qu'ils vont l'emmener dans les urgences ou l'hôpital le plus proche. Voilà. Ça, c'est secourir. Pour moi, c'est-à-dire qu'on le sauve avec. Je ne vais pas dire qu'il ne va pas recommencer, mais au moins, vous aurez fait votre geste en tant que premier secours. Ça vous va ? Une simple cheville tordue, qu'est-ce que vous pouvez faire, n'est-ce pas, Charlotte ? Moi, ce n'était pas une cheville tordue, merci. Je me goûtais qu'elle allait réagir. Alors, on me parle de la règle du riz, ça vous parle ? Je parle d'une simple cheville tordue. On est d'accord. Vous savez ce que c'est ? C'est quoi la règle du riz ? Ça ne vous parle pas, ça ? Non, pas du tout. Le repos, on est d'accord. La glace, la compression, et l'élévation. Ça ne parle pas du tout, ça ? Je ne parle pas du tout. Donc, l'entorse sur le riz, c'est rizet, mais je ne crois pas... C'est une règle, c'est la règle qui est dite par les... En tout cas, cheville tordue, c'est comme ça. Tu l'apprends peut-être, Lionel, ça ? Ah oui, c'est marrant, ça. Je pensais que tu étais un peu au courant, comme quoi. Eh bien, en fait, lorsque l'entorse sur le riz, tu vas me dire, si Charlotte, si ça te parle, les petits vaisseaux sanguins qui étaient débordés, déchirés, donc les sainiments qui s'étaient produits dans la région, le refroidissement de la partie endommagée qui est juste, comme éteindre le robinet chaud, etc. Donc, il faut de la glace pure, par contre. Est-ce que tu as fait avec de la glace pure ? La pure glace. Est-ce que tu as... Non, parce que moi, comme c'était une fréquence, c'était complètement différent. Non, de la glace à l'eau pure, de la glace dure, enveloppée dans un chiffon. Oui, glace. Ah oui. Parce que moi, ça te défonce la peau. Appliquée pendant 15 minutes à l'heure. Oui. Toutes les heures. Bah, essaye de mettre de la glace pendant 15 minutes. Oui, mais enroulée de chiffon, ça devrait aller. Non, même moi, c'est ce que j'avais fait et même avec le chiffon, ça ne me passait pas. Et cela, toutes les heures pendant la première blessure après 3-4 heures qui fonctionnent de mieux. Pendant 3-4 heures, tu dois faire ça pendant 15 minutes par heure. T'imagines ? Oui, mais c'est pour une foulure, ça. Non, c'est une cheville tordue. Oui, c'est une foulure. Je suis désolé, ça peut arriver à tout le monde. Tordue, c'est une foulure. N'est-ce pas Charlotte ? Est-ce qu'il t'a coûté combien de mois ? Non, c'était pas une cheville tordue, c'est encore pire. Ah bon, c'est carrément une entorse. C'est une fracture qu'elle a. Et l'élévation, alors ça, c'est la jambe qui est en baisse à l'étage. Je veux dire qu'il faut l'élévation, c'est mettre la hauteur. Je ne sais pas comment le faire, mais bon, voilà. Et ça, ça revient vers toi. Donc ça, c'est la cheville tordue, donc je l'ai dit. Et le saignement du haut rasage ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors là, ce que je vais vous dire, ça va vous faire rire. Ça va mettre des pansements partout sur le visage. Est-ce que vous savez ce qu'il faut mettre au cas de saignement du haut rasage ? Tu le sais ça, Yonel ? Ça, c'est le truc le plus bizarre que j'ai jamais vu. De quoi ? De coupure rasage ? De coupure rasage. Qu'est-ce que tu mets dessus ? Tu mets du saupanèze ? Non, ce n'est pas ça. Je vous jure, je vous jure, ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai, c'est véritable. Non. Du dentifrice. Exactement. Absolument. Oui. Et il sert d'antisceptique. Il sert d'antisceptique. C'est du dentifrice. Le dentifrice qui est appliqué sur la coupure fera cesser tout saignement et sur le champ. Oui. Parce qu'avec le fluor, le truc machin, ça sert de cicatrisant. Donc, si vous avez du dentifrice 5 en 1, n'hésitez pas. n'hésitez pas. Et sachez que ces conseils sont également efficaces pour les femmes. Pour les épilations aux jambes. Ah bon ? Je ne mets pas de dentifrice sur les jambes. Surtout qu'il va en falloir des tubes. La technique du garrot, on va y revenir. Le garrot, c'est pour arrêter une hémorragie. Une hémorragie, oui. T'as un membre lorsqu'aucune autre méthode n'est efficace. Lorsqu'aucune, lorsqu'il n'y a pas d'autre rien qui est efficace. T'as pas de chance. C'est une technique qui consiste à comprimer l'artère du membre contre l'os en utilisant un lien de tissu large et non élastique. Et c'est une méthode dite de compression à distance. C'est ce qu'on dit. La pose du garrot n'est possible qu'au bras. Est-ce que vous savez où ? À l'avant-bras, je crois. Alors, moi, j'ai plus... Au biceps. Alors, j'ai... Au biceps. C'est au niveau de l'aine. Au coude. C'est au niveau de l'aine. C'est entre l'épaule et le coude. Oui, c'est le biceps. Tu prends le biceps. Sachez que ça, c'est pour les hémorragies du membre supérieur. Et ensuite, sur la cuisse, où ? Où c'est que ça se marche ? C'est au haut de la cuisse. Le haut de cuisse, non ? Le haut de cuisse. Je n'ai pas le haut de cuisse. Entre le télèque, non ? Entre la hanche. Le hanche, merci. Et le genou. Et le genou. Bien, c'est ça. Bonne réponse. Donc ça, c'est sur l'appel et sur les hémorragies aux membres inférieurs. Donc voilà. Le garrot qui doit se poser sur un membre qui saigne abondamment avec la protection lorsque l'on ne peut pas arrêter l'hémorragie d'une autre manière. Un garrot improvisé et de préférence un lien large et non élastique. Et ça, c'est ce qu'on dit. Vous savez comment ça fonctionne aussi le type militaire en garrot ? Non. Comment ça marche ? Déjà, en type militaire, sachez que l'hémorragie est la première cause de mort évitable au combat. Ça, c'est le premier point. Donc eux, ils parlent du concept du garrot tactique. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le garrot tactique ? Ça ne me dit rien du tout. Alors ça, c'est... Alors eux, c'est... Ils ont dit ceci, les militaires, les moyens que nous avons pour arrêter les hémorragies sont la compression, la ligature, la torsion, la cauterisation, l'emploi des stupiques ou les astrigues. Les astrigues. Ça ne vous parle pas ? Je sais pas ce que c'est. Alors pour eux, c'est simple, il faut serrer fort et ne pas attendre le choc pour poser un garrot. Ouais. Tout connement. Et c'est quoi cette histoire de garrot tourniquet ? J'ai entendu à l'âge de l'âge générale. Je sais pas. Nous, on ne pratique pas le garrot, donc... C'est PSO2, ça, ça ? Non, non. Non, mais même pas. Même pas du tout. On n'a pas le droit. Le garrot, c'est interdit. Nous, on n'a pas le droit de le faire. D'accord. Quoi qu'il en soit. On n'est vraiment pas du tout habilité à le faire. Bon, très bien. Comme ça, c'est vite fait, bien fait. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Dis-t'on pas que chaque homme est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Dis-t'on pas que chaque homme est égal Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.